bonsoir à toutes bonsoir à tous nous sommes en direct bonsoir Ludovic oui bonsoir Olivier bonsoir à tous bonsoir à toutes voilà bah écoutez on est vraiment très très heureux comme d'habitude de vous retrouver alors ce soir c'est un peu particulier parce que c'est le dernier webinaire donc de la saison évidemment avant les vacances d'été donc on est vraiment très content de vous retrouver et puis bah donc voilà Ludovic ce soir nous a préparé un sujet qui va tous vous parler bien évidemment un sujet qui vous concerne peut-être en tout cas ce soir on va parler du stress et qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge évidemment cette question là ou éventuellement cette problématique si c'en est une pour vous donc sur un plan évidemment avec une approche micro nutritionnelle mais vous allez voir qu'on va aller un peu plus largement au départ en tout cas on va vous aborder les sujets de manière peut-être un peu plus large pour ensuite aller vraiment dans la micro nutrition évidemment vous proposer des solutions très concrètes comme d'habitude vous aurez évidemment en fin de webinaire là où les petites fiches les petits conseils pratiques que vous donne Ludovic habituellement sur des molécules ou des éléments voilà qui permettent vraiment d'aller plus en détail pour éventuellement des traitements et ça on en parlera en fin de webinaire alors je vois que tout le monde est connecté je vérifie tout est ok on a déjà des questions alors on aura évidemment une partie de questions réponses dans le deuxième moment du webinaire donc vous pouvez évidemment nous poser déjà vos questions je vais les noter mais sachez que Ludovic répondra tout à l'heure à toutes vos questions dans la partie vraiment questions réponses et puis au passage j'ai vu effectivement quelques questions sur lesquelles je vais vous apporter déjà un certain nombre de réponses au cours du déroulé mais n'hésitez pas à en mettre plein dans la boîte à questions et j'essaierai de les traiter tout en fin de webinaire effectivement peut-être je propose que alors la plupart des gens te connaissent déjà mais peut-être qu'on peut commencer directement dans le sujet toi qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir le sujet du stress ce soir et la prise en charge du stress et voilà écoute c'est très simple il y a déjà une demande qui est évidente on peut le voir quand on discute en fait avec des professionnels de santé le stress est vraiment une thématique pour laquelle il y a une vraie demande en cabinet peu importe que ce soit un médecin que l'on soit avec un thérapeute je dirais alternatif voilà ou de médecine alternative c'est une demande qui est très présente et puis on peut citer un autre exemple moi le marché du complément alimentaire que je connais très bien le segment stress sommeil fatigue c'est le segment qui est le plus dynamique et sur lequel il y a plus de ventes donc on voit bien qu'il y a une demande de marché qui est évidente elle se traduit en cabinet elle se traduit au niveau éventuellement des produits naturels de santé le deuxième point c'est que en fait j'aime tout particulièrement ce sujet parce que et en fait s'il est à la fin de ce cycle de webinaire c'est pas anodin c'est parce qu'il fait appel à énormément de notions que l'on a vues ensemble vous allez retrouver en fait les états de fatigue les troubles digestifs les problèmes de sommeil enfin voyez les pré- et les probiotiques tout ça ce sont des sujets et des thématiques que l'on a déjà traité en webinaire et en fait le fait d'aborder le stress permet véritablement en fait de faire appel à toutes les connaissances que vous avez déjà acquises enfin je l'espère au travers des webinaires et donc ça permet véritablement d'utiliser des connaissances qui sont déjà acquises donc c'est vraiment pour ces deux points là que j'ai choisi de traiter du stress mais également de positionner ce séminaire ou ce webinaire pardon sur le stress en toute fin de saison ok à ce propos j'ai une petite anecdote voilà que j'ai vécu à travers une autre personne un collègue qui est coach alors on peut dire coach jevis peu importe ou coach voilà pour accompagner en tout cas des cadres en entreprise pour on va dire un petit peu surpasser la problématique justement de stress notamment mais pas que pour un peu surmonter la gestion des émotions et tous ces sujets en tout cas connexes et donc voilà un jour il reçoit un grand cadre d'entreprise une entreprise parisienne au CAC 40 on faisait des gens qui travaillent à l'objectif qui comptent pas leurs heures etc qui ont une grosse pression de l'entreprise parce que haut niveau au niveau de la hiérarchie et donc la personne dit voilà je suis stressé j'aime vous voir mais j'aimerais quand même travailler autant mais en étant un peu moins stressé voilà encore augmenter mes performances donc le coach commence un petit peu à l'accompagner là dessus suite à cette demande et en fait au milieu du coaching le coach voit je sais pas ça avance pas vraiment puis il dit mais en fait vous m'avez fait venir pour vous accompagner là dessus mais est-ce que vous avez vraiment le besoin l'intention et l'envie de vraiment diminuer votre niveau de stress en tout cas radicalement mais en fait la personne donc le cadre supérieur en question lui a dit mais en fait mon besoin ça serait plutôt d'être plus apaisé de travailler moins dans l'urgence voilà de manière plus structurée plus calme donc en fait il voulait plus du calme et de la sérénité mais il a dit mais en fait le stress moi je veux garder mon stress pour une raison très simple c'est que ce stress là me permet d'atteindre les objectifs qu'on me demande qui sont très élevés vous l'imaginez ça me permet d'avoir un stress qu'on pourrait peut-être appeler de positif stress moteur ou stress en tout cas qui peut être bénéfique dans un certain cas et donc du coup voilà la question c'est est-ce qu'on doit éliminer le stress est-ce qu'on doit le garder qu'est-ce que peut apporter finalement le stress au corps humain et à un humain et voilà est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus toi de ton approche d'expert en tout cas dans le domaine de la santé alors moi j'aime j'aime beaucoup ton anecdote parce qu'elle montre bien ce que l'on appelle le stress positif et comme tu l'as si bien dit le stress moteur effectivement le stress est un moteur en fait dans la vie pas que d'un point de vue professionnel dans la vie de manière générale parce que en fait le stress c'est de l'adaptation on va le voir surtout sur la dimension biochimique et puis éventuellement neuronale mais c'est de l'adaptation et très clairement ce qu'il faut effectivement il faut réussir à lutter contre l'excès de stress qui là ne devient plus moteur mais devient en fait un handicap et un frein pour l'organisme et puis fragilise ou déséquilibre l'organisme mais très clairement on a besoin de stress pour avancer parce que toutes les fonctions je dirais un peu primaires nécessitent d'être dans un état de stress il y a une anecdote que je raconte souvent et je fais un parallèle en fait avec le règne animal quand vous regardez quand on regarde ce qui se passe dans le règne animal on sait très bien que pour que le mâle arrive à conquérir la femelle et bien il faut une dose de stress une dose de combat il faut affronter les autres il faut montrer qu'on est le meilleur et ça fait partie du processus de sélection naturelle et c'est la même chose on peut le transposer dans l'entreprise alors évidemment la transposition elle est souvent malheureuse parce qu'on verra toutes ses conséquences sur le déséquilibre psychologique sur les conséquences en fait de ce stress qui est du quotidien et pas ponctuel et de ce stress chronique mais très clairement c'est un moteur très clair dans la progression par exemple dans l'entreprise donc le stress itinérant à la vie il est complètement illusoire de penser qu'on peut vivre sans stress on a besoin en fait de challenges on a besoin en fait d'épreuves et c'est ça qui concourt justement à l'accomplissement à l'épanouissement et donc à l'avancement en fait dans la vie donc vivre sans stress c'est pas possible et d'ailleurs c'est absolument pas acceptable et au travers de cette anecdote il y a effectivement toute la dimension et le fait qu'il ne faut pas se tromper entre justement stress et sérénité il y a besoin d'avoir un fond de stress mais garder en fait de la sérénité garder du recul et hiérarchiser aussi les priorités pour qu'on ne soit pas toujours en urgence et ça effectivement ça peut être très problématique dans le monde dans l'entreprise où on confond parfois où les managers confondent en fait priorité et urgence donc ça ouvre effectivement un champ qui est extrêmement vaste et extrêmement vaste et puis après il y avait deux trois petites notions aussi qu'on évoquait en préparant ce webinaire on disait alors le stress c'est un point d'entrée c'est un mot on va dire un petit peu générique peut-être même un petit peu conceptuel mais derrière il y a des choses peut-être plus de l'ordre du ressenti physiologique voire même bloquantes et derrière le stress il y a des choses qui peuvent être des conséquences ou des compléments des choses complémentaires comme l'angoisse le trac éventuellement sur un plan plus médical la tension artérielle qui peuvent peut-être engager des problèmes de digestion des problèmes neurologiques ou autre chose psychologique comme de la déprime et du coup en fait on fait un petit peu le lien d'ailleurs avec les sujets qu'on a vu toute l'année ensemble on parle de fatigue on avait parlé de déprime on avait parlé de sommeil on avait parlé de tous ces sujets est-ce que je ne sais pas comment toi tu vois un petit peu cette cohérence cet écosystème en fait effectivement comme un continuum c'est-à-dire c'est l'objectif peut-être de la formation de ce soir et après on rentrera dans le vif du sujet c'est de bien comprendre que en réalité plus on accumule du stress et plus en fait on va affaiblir l'organisme et ça va avoir des conséquences qui sont globales on va le voir quand on est stressé qu'on prend une montée d'adrénaline on a tout de suite des conséquences digestives qui n'attendent pas en fait trois heures elles sont dans la dizaine de minutes qui va suivre en fait la montée du stress et puis de manière beaucoup plus chronique on a un affaiblissement du système immunitaire et on le verra avec la question du burn-out où on a véritablement un effondrement immunitaire et le vrai problème c'est d'avoir un pépin de santé mais qui est directement à mettre en lien avec le stress d'ailleurs c'est un lien que je fais souvent vous savez souvent on parle de l'indice de masse corporelle qui est un indicateur ou qui est le marqueur de l'obésité quand il est trop important ou du surpoids et pourquoi est-ce qu'on utilise cet indicateur parce qu'il est corrélé avec une augmentation du risque de maladie donc on a une augmentation globale du risque de maladie avec un indice de masse corporelle qui est élevé et proportionnellement à sa valeur c'est exactement la même chose avec le stress c'est-à-dire que plus on est stressé et plus on a un niveau de stress qui est élevé et prolongé et plus finalement on a un risque de développer une pathologie qui va être importante parce qu'on a des liens et je vous en citerai quelques-uns on n'a pas le temps sur un webinaire d'une heure ou d'une heure et quart de les aborder mais des liens sur le microbiote intestinal sur le système immunitaire sur le foie et l'équilibre cardio-métabolique donc tu as raison on a des conséquences qui sont globales pour l'organisme et puis sur le vieillissement cérébral aussi j'oubliais bien sûr notre cerveau est très mal mené et on verra qu'il faudra véritablement il faudra véritablement traiter ce stress et entretenir je dirais son organisme pour justement lutter contre ces phénomènes de stress tiens d'ailleurs Alain nous dit problème de dos lien avec le stress oui j'ai vu c'est un grand classique on l'abordera si tu veux sur les différentes conséquences mais les troubles de l'appareil locomoteur les contractures musculaires etc c'est effectivement très important très important et c'est un des premiers signes d'un stress qui est accumulé Edwige oui on reparlera du burn out évidemment ça fait partie du sujet tout à fait oui ouais voilà et bien allons-y si voilà si rentrons dans l'envie du sujet si tu as ton powerpoint à nous partager très bien très bien voilà tout 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 donc c'est super on vous remercie pour toutes vos questions alors par contre je vais le basculer avec l'écran parce que là sinon vous allez vous retrouver avec voilà je vais le mettre comme ça ça va ? super c'est parfait alors commençons en fait par le petit sondage et par la détection du stress on pourrait commencer par là en fait une des grosses difficultés qu'on a sur le stress c'est qu'il n'existe pas en fait d'échelle qui soit communément admise et validée pour évaluer en fait le stress souvenez-vous je vous avais dit la même chose pour la fatigue il y a des grandes thématiques comme ça où finalement c'est difficile de les détecter parce que on peut faire des dosages biologiques et on peut doser le cortisol mais on a des variations qui peuvent être importantes et puis quand on a un stress qui est trop important on a ce qu'on appelle des phénomènes d'épuisement surrénalien et en fait on peut très bien avoir un cortisol qui est faible et pourtant en fait un niveau de stress qui est important donc on voit qu'au niveau des marqueurs biochimiques c'est pas forcément évident et au niveau des questionnaires c'est pareil c'est pas forcément évident alors j'aime bien ce j'aime bien ce 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 questionnaire d'après le docteur Charlie Pugy parce que il permet de tester en fait le stress sur deux dimensions la première dimension c'est évaluer le contexte stresseur c'est à dire les conditions environnementales qui induit en fait un niveau de stress augmenté par exemple donc là les questions en fait vous les avez sur la diapo est-ce que je subis au cours de mon existence des situations traumatiques décès perte d'emploi déception amoureuse est-ce que je vis en ce moment une situation traumatique est-ce que j'ai une surcharge de travail fréquente ou permanente est-ce que je suis dans l'urgence dans la compétition est-ce que mon travail ne me convient pas insatisfaction l'impression de perdre mon temps etc ai-je des soucis familiaux importants mon couple mes enfants mes parents est-ce que ma famille est un poids ou un réconfort est-ce que j'ai des problèmes financiers suis-je endetté ai-je un revenu trop faible par rapport à mon mode de vie est-ce que j'ai beaucoup d'activités extra-professionnelles sont-elles source de fatigue de tension ou bien encore est-ce que j'ai une maladie ou un handicap m'occasionnant une gêne donc là en fait le principe de ce questionnaire donc sur cette première dimension qui est le contexte stresseur vous voyez on va mettre une note de 1 à 6 1 on n'est pas du tout concerné par la question 6 on va être évidemment très concerné par la question et les notes intermédiaires évidemment c'est proportionnel en fait au ressenti deuxième questionnaire ou deuxième dimension dans ce questionnaire ce sont sur les conséquences du stress donc on va observer en fait quels sont les impacts sur l'organisme de ce stress et la même principe on met une note de 1 à 6 évidemment 6 étant pour pour une personne qui est particulièrement concernée par cette par cette conséquence donc parmi les conséquences qui sont qui sont traitées suis-je sensible aux remarques et aux critiques des autres suis-je facilement irritable donc vous voyez une dimension émotionnelle ai-je tendance à ne pas être satisfait de ce que je fais ou que les autres ont fait ai-je le coeur qui va vite respiration courte transpiration facile tremblement secousse musculaire donc vous voyez des choses qui concernent le cardio-vasculaire et finalement des choses qu'on verra sur une stimulation de l'orthosympathique ça va me laisser un peu de temps puis je vous explique tout ça est-ce que je suis tendu j'ai des crispations au niveau de la mâchoire du visage du corps en général ai-je des problèmes de sommeil et plus particulièrement d'endormissement alors ça c'est très classique je vais vous expliquer comment ça marche suis-je anxieux est-ce que je me fais facilement du souci ai-je facilement des troubles digestifs des douleurs des maux de tête de l'eczéma des poussées allergiques en dehors d'une pathologie connue est-ce que je suis globalement fatigué est-ce que je développe certains syndromes suivants ulcère, gastro, duodéno maladie de peau hypocholestérolémie hypertension dysfonctionnement cardiaque et puis enfin ça ce sont sur les mesures compensatoires est-ce que j'ai retour court au tabac à l'alcool aux excès de table pour me stimuler ou pour me calmer par exemple donc vous voyez j'ai pris le temps quand même de vous lire cette diapo parce que je sais que souvent dans le chat vous vous mettez que vous ne lisez pas bien donc voilà je prends un peu de temps mais vous voyez ces questions il y a deux dimensions et ça permet en fait d'avoir une note globale donc à chaque fois vous additionnez votre score de 1 à 6 pour chacune des questions et ça ça vous permet en fait d'avoir un score global donc quand il est inférieur à 19 alors sur la somme du contexte stresseur plus conséquence du stress donc c'est la somme des deux questionnaires et bien inférieur à 19 vous avez un niveau de stress qui est très bas donc pas de soucis 20 à 25 un niveau de stress bas 26 à 33 un niveau de stress moyen 34 à 45 un niveau de stress élevé supérieur à 45 c'est un niveau de stress très élevé alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut que je vise sur ce résultat mais en réalité un niveau de stress très bas ou un niveau de stress bas c'est très bien c'est-à-dire qu'en fait inférieur à 25 globalement c'est un bon score c'est un bon résultat ça veut dire que vous avez un risque minimal de développer une maladie en lien ou des troubles de manière générale sans aller jusqu'à la maladie ça peut être ça peut être des troubles fonctionnels voilà un niveau qui est bas et qui risque qui ne risque pas en fait d'avoir des conséquences impactantes du point de vue de votre santé qu'elle soit psycho-émotionnelle qu'elle soit métabolique ou qu'elle soit physiologique alors d'ailleurs je commenterai plus dans le détail en fait c'est le résultat du sondage auquel certains d'entre vous ont participé et vous voyez on a finalement les choses qui sont les plus impactantes je vous les ai résumées en fait sur cette diapo parmi les conséquences qui sont les plus les plus communes ou les contextes stresseurs qui sont les plus communs c'est d'une part des situations traumatiques décès, perte d'emploi déception amoureuse donc ça c'est 54% des gens qui effectivement ont subi ce genre de choses et donc évidemment ça provoque un déséquilibre qui engendre une situation de stress qui peut être ponctuelle ou qui peut se pérenniser si effectivement le déséquilibre on a du mal à s'en remettre dans les conséquences vous voyez que la conséquence principale c'est un état de fatigue c'est voilà 30% d'entre vous et plus de 50% qui sont un peu ou beaucoup fatigués par cet état de stress et vous voyez c'est quand même presque 10% qui sont extrêmement fatigués par un état de stress donc c'est pas négligeable vous voyez c'est quand même des scores qui remis sur une population globale fait un nombre de personnes qui est loin d'être négligeable et puis enfin ce sont les problèmes de sommeil vous voyez que ok 22% d'entre vous dorment bien mais 10% 11% dorment extrêmement mal et 17% ont vraiment des problèmes de sommeil qui sont fréquents récurrents et importants donc vous voyez que vraiment ce qui provoque le plus de stress ce sont des situations traumatiques ça on le sait parce qu'il y a d'autres échelles qui montrent que l'on a effectivement des éléments stresseurs qui sont importants et je vous en dirai un petit mot et puis sur les conséquences fatigue et problèmes de sommeil qui vont le perdre d'ailleurs ce sont les conséquences les plus fréquentes et vous voyez qu'on est bien sûr sur un impact du système nerveux mais ne vous y trompez pas on le verra il y a d'autres conséquences qui sont beaucoup plus lourdes au niveau du système cardio-vesculaire même du déclenchement de certains cancers avec cet affaiblissement en fait du système immunitaire je ne veux pas vous faire peur mais ça fait vraiment partie des conséquences qui sont parfois en fait développées sur des phénomènes de stress important alors commençons en fait ce dernier webinaire de la saison que j'ai intitulé la prise en charge du stress phase par phase parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait on a des états qui sont différents en fonction certes de notre niveau de stress mais de sa chronicité et plus on s'enfonce en fait dans la chronicité plus on va avoir un état de stress qui est important et plus on va avoir et bien finalement des conséquences négatives en fait à ce stress alors les objectifs de ce webinaire c'est d'une part de savoir identifier si un stress est positif alors je vais mettre plein de guillemets sur positif ou si véritablement il est d'ordre pathologique c'est-à-dire trop élevé le deuxième objectif de ce webinaire c'est de comprendre les trois grandes phases du stress et des déséquilibres et des manifestations associées pourquoi est-ce que c'est important parce que finalement c'est ça qui va vous permettre de savoir où un patient ou une personne ou vous-même en êtes par rapport justement à ce stress qui est subi ou qui est perçu et puis troisième point et troisième objectif et ça c'est vrai que ça fait l'objet de nombreuses conférences de nombreuses méthodes c'est de savoir prendre en charge le stress par des stratégies qui sont nutritionnelles ou non nutritionnelles alors je ne vais pas vous faire un cours sur les stratégies non nutritionnelles sur le yoga ou la méditation mais peu importe en tout cas il faut bien avoir conscience que la gestion du stress passe par plusieurs modalités et plusieurs stratégies et pas simplement en fait l'apport de nutriments même si c'est évidemment sur cette thématique que je vais focaliser mon intervention parce que évidemment je voudrais vous faire un lien entre micronutrition et état de stress alors en introduction un peu générale vous savez que le stress finalement c'est quelque chose de très primaire qui va finalement avoir pour enfin de répondre à une question qui est la fuite ou le combat et ça c'est vraiment quelque chose comme je vous l'expliquais de très primaire c'est vraiment des systèmes en fait très profonds qui font partie en fait de nos cerveaux reptiliens ou cerveaux limbiques alors en neurosciences on ne parle plus du tout comme ça mais peu importe ça trouve quand même du sens au niveau au niveau du stress et de ces manifestations physiologiques parce que dans tous les cas que face à une situation en fait de danger ou de changement dans notre environnement que l'on choisisse la fuite ou que l'on choisisse le combat finalement ça va mobiliser exactement les mêmes ressources c'est à dire que dans les deux cas il va falloir premièrement trouver les ressources cérébrales pour prendre cette décision de fuir ou de combattre et deuxièmement de mobiliser finalement des ressources pour activer nos muscles et pour pouvoir soit combattre soit fuir alors vous allez me dire ok mais sauf qu'on n'est plus à l'homme préhistorique et la question de la fuite ou du combat aujourd'hui elle se pose plus véritablement et oui c'est le problème c'est qu'en réalité de ce stress naissait un mouvement aujourd'hui du stress et bien va naître des adaptations en fait nécessaires au niveau psychologique qui ne s'accompagnent pas qui ne s'accompagnent pas forcément en fait du mouvement et ça ça a des conséquences justement sur la gestion du stress du stress parce que normalement ça aboutit à la consommation d'énergie mais sous forme musculaire du terme et là mais finalement si on regarde en fait le stress et ses conséquences et bien elles vont principalement être psycho-émotionnelles et puis ensuite d'ordre physiologique ou métabolique parce que justement ça va engendrer des conséquences importantes mais dans les deux cas et donc pour revenir sur des considérations qui sont plus biochimiques en fait le stress d'un point de vue physiologique c'est de l'énergie c'est la mobilisation d'énergie pour prendre une décision et ensuite pour mettre en œuvre en fait cette prise de décision qui s'est faite en amont d'un point de vue nutritionnel évidemment le stress est consommateur d'énergie c'est à dire qu'il va nécessiter d'avoir de puiser dans nos ressources pour pouvoir alimenter notre cerveau et nos muscles pour s'adapter en fait à ces différents changements et puis c'est également un consommateur de micronutriments puisque je vous rappelle que tout le métabolisme énergétique a besoin d'enzymes pour convertir pour brûler pour utiliser en fait ces ressources énergétiques et donc je vous en ai cité quelques-unes ou quelques-uns de ces micronutriments le zinc le magnésium les vitamines du groupe B mais j'aurais pu aussi vous parler d'antioxydants j'aurais pu vous parler de coenzyme Q10 bref vous voyez on a énormément de choses qui sont consommées quand on fabrique de l'énergie et qu'on libère de l'énergie ou qu'on mobilise des ressources énergétiques alors les organes les plus impliqués bien évidemment c'est cerveau et muscle mais c'est également d'autres organes qui sont impactés le foie pour la mobilisation des réserves et la production d'énergie entre autres c'est également la peau qui se retrouve finalement un peu parent pauvre de ce stress de même que le système digestif on verra avec les systèmes sympathiques et parasympathiques et puis c'est également la perception sensorielle et les organes des sens qui sont impactés par ce stress alors si maintenant j'essaye de regarder ou de prendre la définition du stress j'aurais peut-être pu commencer par là mais comme j'étais sur une embarnée en fait physiologique et nutritionnelle je suis resté dessus et bien le stress tel qu'il est défini par Célier alors Célier vous savez c'est un médecin hongrois qui a beaucoup travaillé en fait sur le stress et le syndrome général d'adaptation que je vais vous décrire tout à l'heure ou juste après il définit en fait le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qui sont mis en oeuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné et vraiment on a cette notion vous voyez de dimension physiologique que l'on va aborder psychologique que je n'aborderai pas parce que c'est pas mon domaine de compétence mais qui est effectivement quelque chose d'hyper important cette dimension psychologique psycho-émotionnelle psycho-affective et l'objectif c'est véritablement de s'adapter à un événement donc le stress est une stratégie ou fait partie de la stratégie d'adaptation d'un individu et ça évidemment à son environnement et c'est capital c'est bien pour ça que je vous disais que la vie ne peut pas exister sans stress parce que justement on a besoin de pouvoir s'adapter rapidement et efficacement pour vivre dans un environnement qui évidemment n'est pas immuable et va changer regarder les ressources nutritionnelles regarder nos liens sociaux sociaux bon ben tout ça effectivement ça va changer au cours de notre vie et au cours du temps dernière notion sur laquelle je voudrais insister c'est le fait que le stress est propre à la personne c'est à dire que c'est véritablement une perception individuelle c'est très dépendant en fait de la valeur que l'on va donner aux événements et à la valeur psychologique en gros ce que je suis en train d'essayer de vous faire passer comme notion c'est que finalement ok on a des stresseurs on va le voir qui sont communs à tout le monde vous avez un proche qui décède évidemment c'est quelque chose qui est terriblement impactant et pour tout le monde ça va engendrer un stress qui est important en revanche sur notre capacité d'adaptation et notre perception finalement de l'impact que ça va avoir sur notre sur notre sur notre vie ça c'est une valeur qui est individuelle c'est à dire que chacun face à un événement va donner une valeur en fonction de de finalement l'impact qui va ou la perturbation qu'il va ressentir au plus profond de lui-même et finalement c'est pas tant l'événement qui est important mais c'est plus le contexte qui va induire un stress plus ou moins important il y a un exemple que je cite fréquemment imaginez que vous ayez vos papiers d'identité sur vous votre passeport etc et puis que vous perdiez votre sac votre sacoche votre sac à main en fait dans la rue bon ok c'est très embêtant parce qu'il va falloir refaire les papiers parce que ça va nécessiter du temps et de l'argent bon les conséquences elles sont finalement assez limitées maintenant remettez ça dans un contexte où vous partez dans une semaine ou dans deux jours en fait en vacances à l'étranger avec votre petite famille sans passeport il n'y a pas de départ donc vous voyez que le stress qui va être engendré va être infiniment plus important que finalement si vous avez le temps de refaire vos papiers d'identité vous voyez que finalement c'est pas tant l'événement qui est important mais c'est plus le contexte de l'événement et finalement la valeur qu'on va donner à cet événement en fonction du contexte alors pour justement jouer cette intégration et donner cette valeur à l'événement il y a deux structures dans le cerveau qui sont primordiales c'est l'amidale qui est véritablement le centre de la peur et des peurs perçues en fait par l'organisme et l'hippocampe qui va finalement jouer un rôle de stockage de l'information et d'apprentissage du stress vous savez qu'on apprend de nos erreurs et on apprend à gérer une situation notamment quand on a subi un stress parce que justement on va avoir une adaptation face à cette situation de stress je ne veux pas être anxiogène ce soir donc je vais prendre des situations qui sont assez communes et assez légères entre guillemets bon ben voilà vous traversez une route sans regarder bon ok et puis une voiture arrive à vive allure elle pile l'accident est évité mais vous allez avoir une forte augmentation de votre adrénaline qui est évidemment avec tous les symptômes du stress aigu qui vont se manifester bon ben finalement il ne s'est rien passé et c'est tant mieux en revanche la prochaine fois que vous traverserez en fait au même endroit vous serez probablement beaucoup plus vigilant et vous ferez beaucoup plus attention finalement à ce qu'une voiture n'arrive pas et à être beaucoup plus précautionneux et bien ça en l'occurrence c'est l'hippocampe qui aura stocké l'information et qui vous permet de mieux la gérer la fois d'après en prenant en compte et bien justement le souvenir de ce risque ou de cette peur qui a été perçue et intégrée au niveau en fait de votre amygène donc les circuits neurologiques du stress etc etc on les connaît mais en l'occurrence la valeur des événements et derrière l'apprentissage et la valeur de mémorisation et d'apprentissage ça c'est vraiment l'hippocampe et l'amidale en fait qui vont les gérer et donc derrière véritablement il y a une notion en fait et une empreinte parentale qui est hyper importante parce qu'effectivement on peut avoir à la fois une valeur communicative au stress et à l'anxiété mais également derrière un apprentissage et un enfant qui aura été élevé dans un contexte stressant ou qui engendre de l'anxiété et bien va être un enfant qui à l'âge adulte sera plus peureux plus craintif plus facilement stressé et donc véritablement il faut bien comprendre que l'apprentissage du stress et bien se fait ou la gestion du stress en fait se fait dès l'enfance et les parents ont évidemment un rôle qui est primordial à jouer dans cette gestion future du stress par l'enfant et de ses émotions de ses peurs et de ses anxiétés alors toujours en introduction quels sont les éléments qui sont stresseurs et bien ce sont de toute façon un changement environnemental ou un sentiment d'insécurité c'est ça qui engendre du stress ça peut être dans notre environnement ça peut être au travail et d'ailleurs on classe les éléments stresseurs généralement en quatre grandes catégories première catégorie c'est le stress dit événementiel qui n'est pas anticipable c'est un événement imprévu un décès un accident un contre-temps bon ben ça ça génère du stress ça peut être également un stress structurel des conditions socioprofessionnelles qui sont délicates ou des événements personnels qui sont problématiques comme par exemple un revenu qui est insuffisant ou une perte de revenu un emploi qui est instable un voisinage qui est problématique bref un certain nombre de choses un stress qui évidemment peut être professionnel et là on a évidemment une recrudescence de ce stress professionnel du stress structurel aussi d'ailleurs on parle du voisinage mais avec la concentration dans les villes évidemment ça provoque une augmentation du stress des incivilités voilà et puis de l'agressivité qui peut être développée en conséquence ou en réaction avec ce stress donc le stress professionnel management un peu compliqué stabilité ou instabilité de l'entreprise gestion des ressources humaines qui peuvent parfois être très discutables dans certaines entreprises et puis enfin le stress personnel avec des déséquilibres qui sont d'ordre affectif familiaux qui peut aussi être lié à l'image de soi et un décalage éventuellement entre l'image que l'on a de nous et l'image que les autres ont de nous donc instabilité comme exemple instabilité familiale complexe manque d'assurance en soi les enfants évidemment tous les parents se reconnaîtront en fait dans cette dimension et quand on a des enfants véritablement on a un stress qui est qui est nouveau et particulièrement fort dans certaines conditions ce qu'il faut comprendre en fait c'est que le meilleur moyen de gérer son stress c'est de ne plus être exposé à un élément stresseur sauf que ça en fait c'est de la théorie on sait très bien que très bien on n'est pas content dans son travail mais on en change ça c'est de la théorie et c'est de la littérature c'est à dire qu'on sait très bien qu'il existe un certain nombre de choses qui font qu'on n'est pas forcément en capacité de changer de travail parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas en retrouver parce qu'on ne peut pas parfois changer de secteur géographique parce que finalement on a des conditions d'instabilité on ne peut pas changer de travail donc très bien la théorie c'est je ne m'expose plus à l'élément stresseur et en réalité dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça on est obligé de gérer finalement une exposition chronique à un stress alors les deux dimensions en fait pour comprendre quels sont les éléments qui sont les plus préoccupants et qui va falloir les plus gérer finalement c'est une c'est une matrice je dirais avec deux dimensions premièrement l'intensité la dimension de l'intensité où finalement je peux avoir des éléments qui sont de faible intensité ou de forte intensité donc faible intensité c'est des événements de la vie quotidienne c'est les incivilités routières par exemple où bon voilà c'est pas très grave en soi c'est pas très grave en soi par contre vous voyez que la fréquence peut être particulièrement particulièrement importante si on fait beaucoup de beaucoup de routes ou qu'on vit en ville et puis à l'inverse ça peut être une forte intensité quand effectivement on a une perte d'emploi une perte de revenu ou un manager qui est particulièrement particulièrement tenace ou qui est à la limite voire qui pratique du harcèlement deuxième point c'est la deuxième dimension c'est la dimension de la fréquence et finalement cette fréquence elle peut être extrêmement faible ou elle peut être évidemment beaucoup plus forte et là encore je vais reprendre les deux exemples la perte d'un être cher généralement la fréquence est faible par contre l'intensité est forte à l'inverse une incivilité routière l'intensité est faible en revanche la fréquence peut être particulièrement forte quand on combine les deux c'est à dire fréquence forte intensité forte et ça c'est surtout finalement dans le monde du travail qu'on rencontre cette combinaison et bien c'est là que finalement les choses sont les plus préoccupantes et qu'elles engendrent le plus de demandes de la part des patients ou de la part des personnes qui sont exposées en fait à ce stress alors je ne vais pas vous faire un cours en fait sur la gestion du stress et sur tous les processus transactionnels il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi et je voudrais vraiment m'arrêter sur finalement la neurophysiologie du stress c'est là dessus que véritablement j'ai envie de vous éclairer mais finalement vous voyez que sur ce processus transactionnel il passe alors déjà c'est un processus itératif c'est à dire qu'on fait plusieurs essais jusqu'à trouver la bonne solution pour gérer ce stress l'événement engendre une évaluation donc ça c'est la fameuse fuite ou combat c'est menace perte ou défi ça engendre une gestion de ce stress donc c'est ce qu'on appelle le coping en anglais c'est à dire véritablement les méthodes que l'on va mettre en place pour gérer ce stress donc centré sur le problème ou centré sur l'émotion par exemple à l'issue de cette perturbation soit on va gérer favorablement le stress et finalement l'issue émotionnelle ça va être une émotion positive c'est à dire que j'ai eu une perturbation environnementale j'ai réussi à la gérer et finalement ça va être quelque chose de très positif et ça va construire à soi mon assurance ma fiabilité ma capacité de gestion soit éventuellement ça ne va pas fonctionner la méthode que je vais mettre en place et là ça va engendrer un état de détresse et cet état de détresse il va nous permettre de remouter je dirais le phénomène et on va réaboutir finalement sur une nouvelle stratégie de coping pour essayer justement de gérer favorablement ce stress alors les grandes stratégies de coping c'est la recherche de soutien social les phénomènes de compensation la recherche de signification voilà de signification pourquoi est-ce que cet événement est intervenu quel est son sens quelle place prend-il dans ma vie etc. et tout ça finalement ça va engendrer des stratégies qui peuvent être évidemment extrêmement variables extrêmement variables en tout cas le point qui est important c'est vous voyez c'est ce qui est en bas à gauche c'est la restauration des ressources parce que quoi qu'il arrive en fait ce processus de gestion du stress et bien consomme des ressources des ressources énergétiques des ressources micronutritionnelles et finalement notre bonne gestion du stress passe évidemment par une bonne un bon maintien de nos ressources physiologiques c'est ce que l'on appelle en fait l'homéostasie d'un point de vue physiologique il faut réussir à garder un équilibre physiologique pour justement être capable de faire face à ce stress quand on a plus d'énergie quand notre organisme en fait fonctionne mal et bien on a moins de capacité de gestion et évidemment ça engendre plus facilement des scénarios défavorables sur la gestion justement de ce stress voilà je suis un peu je suis un peu théorique sur ce schéma mais c'est volontaire j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que l'objectif c'est pas justement de vous détailler ce processus transactionnel il y a plein de gens qui font ça très bien effectivement avec du coaching des neurosciences etc alors là où je voudrais apporter peut-être ma pierre à l'édifice c'est sur la neurobiologie du stress quelles sont les grandes étapes quelles sont les phases en fait et comment détecter pour un professionnel de santé comment savoir quand on est face à un patient à quel niveau de stress subi il en est et comment faire le lien avec sa physiologie et vous allez voir je vais m'appuyer sur un certain nombre de choses sur des troubles fonctionnels mais également sur des neurotransmetteurs et sur le rééquilibrage des neurotransmetteurs qui vous le savez est un des piliers de la micronutrition alors premier point c'est de bien comprendre que le stress mobilise en fait notre système orthosympathique ou sympathique celui qui va être stimulé quand on est en état de stress et reprenons l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure c'est à dire un véhicule qui arrive à vive amur sur vous très bien vous avez poussé une montée d'adrénaline et ça ça va engendrer tout un tas d'adaptations au niveau physiologique ces adaptations physiologiques et bien c'est tout ce qui va concourir à fabriquer de l'énergie en fait ou à mobiliser des ressources énergétiques au niveau de votre organisme pour finalement prendre cette décision de la fuite ou du combat alors c'est évidemment dans ces dans ces dans ces adaptations et cette stimulation du système sympathique on va notamment avoir des choses qui ont un trait au système sensoriel vous allez augmenter en fait votre perception sensorielle ça se voit avec la dilatation des pupilles par exemple mais vous vous en rendez pas compte mais quand vous êtes en état de stress et bien votre odorat est plus sensible votre perception auditive est plus sensible votre toucher est plus sensible bref vous augmentez en fait vos perceptions sensorielles ensuite il y a tout ce qui va concourir à augmenter la production d'énergie et le transport de l'oxygène pour justement fabriquer de l'énergie donc c'est augmentation du rythme cardiaque augmentation de la pression artérielle dilatation des bronches augmentation de la fréquence respiratoire donc toutes ces adaptations qui vont concourir à la fabrication de l'énergie par la cellule et puis parallèlement à ça vous allez mettre au repos certaines fonctions et certains organes les deux grands organes qui sont mis au repos c'est d'une part le système digestif parce que le système digestif consomme énormément d'énergie et en fait quand vous êtes stressé vous n'allez pas finir un processus digestif pour prendre une décision c'est déjà trop tard vous allez mobiliser et utiliser vos ressources énergétiques pour pouvoir répondre justement à ce besoin accru d'énergie donc c'est inhibition des glandes digestives pancréas foie vésicule biliaire et puis de toutes les sécrétions gastriques intestinales etc salivaires bien sûr la bouche sèche qui est très caractéristique de ces états de stress et puis le deuxième organe qui est mis au repos c'est la peau parce que la peau en fait est très vascularisée donc vous avez énormément de sang qui arrive au niveau des tissus cutanés et finalement ce qui est important c'est surtout d'alimenter en sang le cerveau pour prendre la décision et finalement garder cette vigilance sensorielle importante et puis parallèlement à ça ce sont les muscles qui vont avoir besoin de répondre par de l'action par du mouvement voilà concernant les adaptations du système sympathique évidemment le système parasympathique c'est égal exactement l'inverse c'est à dire c'est la détente la relaxation mais également l'activation en fait de la digestion puisque à l'inverse quand vous êtes moins traité c'est quand vous êtes détendu et relaxé et bien vous avez une meilleure digestion parce que vous stimulez votre système parasympathique et parce que en l'occurrence vous allez activer ces différentes fonctions alors au niveau des neurotransmetteurs qui sont impactés et bien les neurotransmetteurs en fait du système sympathique ce sont principalement les catécholamines à savoir dopamine donc dopamine c'est on va le voir c'est planification énergie antifatigue etc c'est la noradrénaline la noradrénaline c'est vigilance concentration augmentation de la perception sensorielle et puis l'adrénaline alors l'adrénaline elle intervient véritablement quand dernier recours quand vous avez un gros coup de chaud et là c'est vraiment en fait le coup de turbo que vous mettez en fait très ponctuellement pour justement faire exploser en fait votre production énergétique sur une période très forte au niveau du parasympathique c'est plus l'acétylcholine qui va être le circuit ou le neurotransmetteur qui va être impacté ou impliqué notamment dans cette transmission parasympathique au niveau du nerf vague par exemple mais au niveau d'autres nerfs qui vont contrôler justement l'activation de ce système parasympathique alors essayons de comprendre un peu ce qui se passe notamment avec le syndrome général d'adaptation d'ailleurs je vais vous passer tout de suite en fait les trois phases le syndrome général d'adaptation donc pour mémoire a été décrit par Hans Selyer dans les années 70 et vous voyez en fait Selyer décrit trois étapes qui sont en fait première étape une phase d'alarme qui correspond véritablement à la mise en alerte de l'organisme en fait on perçoit le risque dans notre environnement et ça ça va engendrer l'activation des systèmes nerveux et endocriniens avec les neurotransmetteurs que je vous présentais en fait précédemment principalement les catécholamines deuxième phase la phase de résistance donc c'est la réaction de combat ou de fuite mais parfois aussi d'impuissance c'est à dire que vous n'arrivez pas forcément à résoudre le problème et vous rentrez dans ce processus itératif de coping dont je vous parlais précédemment ben oui il n'est pas forcément vous n'êtes pas capable toujours forcément de résorber votre charge de travail parfois malheureusement vous allez subir cette charge de travail sur des périodes qui sont relativement longues et ça finalement vous allez rentrer en résistance et vous comprenez que dans cette phase de résistance qui peut durer des semaines des mois voire des années et bien la problématique principale est une problématique de récupération et de reconstitution des réserves énergétiques et des réserves micronutritionnelles les fameux micronutriments qui sont indispensables justement à la production d'énergie et qui évidemment sont consommés pendant cette surconsommation en fait d'énergie et puis à l'issue de ça on a deux on a finalement deux issues une issue favorable c'est à dire qu'on finit par gérer notre stress alors soit volontairement parce que justement on a changé de travail on a changé de service on a su adapter un certain nombre de choses dans notre emploi du temps ou relativiser en fait nos urgences et nos préoccupations soit voilà de manière non volontaire parce que notre patron a changé et que le nouveau voit les choses de manière complètement différente et relâche un peu la bride au niveau de la pression au niveau de notre service etc. je sais très bien que vous n'aurez pas de difficulté à faire des transpositions avec la situation de vos patients ou avec vos situations personnelles deuxième issue c'est l'incapacité à récupérer et à maintenir en fait l'homéostasie de l'organisme et là effectivement on tend vers une situation d'épuisement vers une situation de burn out je vous en parlerai je vais vous redonner cette définition et toutes ces ambiguïtés et ces problématiques au niveau professionnel et de la non reconnaissance en fait de cette maladie quoique et le problème principal il n'est pas tant sur la fatigue et les troubles du sommeil il est vraiment sur l'effondrement de l'organisme et l'apparition de maladies ou de gros pépeins de santé je vous en parlerai mais c'est par exemple un accident cardiovasculaire c'est le développement d'un cancer c'est le développement d'une maladie autoimmune c'est ça qui se cache en fait en train de fond sur un stress chronique qui engendre un épuisement de l'organisme et donc véritablement vous voyez que cette notion de permettre à l'organisme de récupérer pour gagner du temps et de ne pas tomber justement dans ces phénomènes d'épuisement et de lui laisser le temps justement de trouver une stratégie d'adaptation et bien c'est quelque chose de fondamental et de primordial donc vous voyez autant la phase d'alarme c'est quelque chose qui est assez court c'est de l'ordre de l'heure de la journée peut-être de la semaine c'est un stress qui est assez concis dans le temps autant la phase de résistance est une phase qui est très longue et qui peut engendrer finalement un épuisement de l'organisme qui mettra énormément de temps en fait à se résorber puisque quelqu'un vous le comprenez qui est dans un état d'épuisement professionnel ou d'épuisement émotionnel et bien va nécessiter de très nombreuses années ou il va falloir de très nombreuses années pour remonter la pente et souvent ça s'accompagne d'un changement radical de perception en fait de son environnement et généralement ce sont des patients et des personnes qui vont aller chercher un nouveau sens ou donner un nouveau sens à leur vie avec par exemple des changements complets et des réorientations professionnelles importantes avec une modification de leur croyance de leur pratique etc. parce que justement ils vont chercher à prendre le contre-pied de ce qu'ils ont vécu par le passé alors rentrons un peu plus dans la neurobiologie du stress et dans ce que l'on appelle d'un point de vue physiologique de le stress le stress en fait c'est une adaptation rapide c'est un retour à l'état normal c'est à dire à finalement une gestion assez performante et efficace d'un stress qui est subi ou en tout cas qui est vécu dans la fameuse phase d'alarme donc le stress c'est le stress positif c'est celui qui va permettre d'engendrer une adaptation celui qui va permettre de mémoriser justement ce processus qui a permis de maintenir l'homéostasie corporelle tout en s'adaptant à un changement environnemental donc ce qui va se passer principalement quand on est dans une phase de stress et reprenons un état de stress ponctuel comme j'ai pu vous en citer un tout à l'heure la perte d'un objet ou effectivement un risque ponctuel de chute de véhicule etc. ou d'accident et bien c'est avant tout une décharge d'adrénaline qui va engendrer une surfabrication une fabrication d'énergie pour la fuite ou le combat et parallèlement à cela et bien pour fabriquer en fait cette énergie ça va mobiliser un certain nombre de ressources et un des nutriments qui va être très fortement mobilisé pendant ce phénomène de stress c'est le magnésium parce que le magnésium vous savez ça sert à plein de choses dans l'organisme ça sert notamment à réinitialiser nos synapses à réinitialiser nos mitochondries et donc véritables nos mitochondries à participer à la production d'énergie au niveau de nos mitochondries à détendre nos muscles et donc vous voyez quand on est dans une situation de stress et bien on va consommer du magnésium alors sauf que le magnésium on a quand même quelques réserves au niveau cellulaire au niveau du cytoplasme des cellules mais également au niveau des os et puis un peu au niveau sanguin et donc tout ça on va mobiliser nos ressources en magnésium mais sur une courte période finalement on ne va pas tomber dans un déficit de magnésium en revanche on verra plus tard que quand on va pérenniser cet état de stress et quand on va avoir une mauvaise gestion du stress là on va consommer du magnésium là on va avoir un déficit entre nos apports en magnésium et véritablement nos besoins au niveau énergétique donc ce que prouve ce que prouve en fait cet e-stress c'est-à-dire cette diminution rapide de l'adrénaline une fois que le problème est passé ou a été géré et bien c'est un fonctionnement du rétrocontrôle surrénalien donc on éteint le signal du stress et on va mobiliser un certain nombre de ressources énergétiques et micronutritionnelles mais on va conserver notre statut biologique c'est-à-dire que globalement notre alimentation va largement réussir à compenser ces phénomènes et ces perturbations que l'on va avoir alors en revanche quand on ne va pas gérer correctement notre stress et bien on va tomber en situation de distress c'est le terme que l'on utilise pour au niveau physiologique pour évoquer une mauvaise adaptation physiologique c'est-à-dire qu'on ne résout pas le problème et on va rentrer finalement dans un stress négatif qui va appauvrir les ressources énergétiques de l'organisme et les ressources micronutritionnelles de l'organisme donc là ce que vous voyez sur ce schéma par rapport au schéma précédent c'est qu'effectivement j'ai ma montée d'adrénaline mais vous voyez que je n'éteins pas en fait le signal de l'adrénaline il va se pérenniser dans le temps et il va y avoir un relais qui va être pris au niveau surrénalien et une progression et une augmentation en fait du taux de cortisol et vous savez le taux de cortisol en fait c'est vraiment un des marqueurs les plus efficaces pour mesurer en fait le niveau de stress au niveau sanguin donc là ce qu'il va se passer c'est donc une pérennisation de la réponse adrénergique et ça va s'accompagner d'un certain nombre de perturbations dont notamment des pertes en zinc alors ça j'insiste vraiment là-dessus parce que à chaque fois on pense que stress égale magnésium en fait on ne pense pas suffisamment que le premier micronutriment qui va être effondré ou fortement impacté c'est le zinc je vous explique pourquoi juste derrière et puis effectivement si on pérennise cette situation et bien on va finir par avoir un déficit de magnésium vous savez qu'on stocke quand même assez mal le magnésium même si encore une fois on a des réserves au niveau du cytoplasme cellulaire on va finir par créer un déficit en magnésium dernier point c'est un déséquilibre de deux neurotransmetteurs et d'un circuit qui est celui de la vigilance versus relaxation c'est-à-dire noradrénaline versus GABA vous allez vous retrouver avec un niveau de noradrénaline qui est hyper important et un niveau de GABA qui est faible c'est normal le GABA c'est plutôt le parasympathique la relaxation la détente alors que la noradrénaline c'est à l'inverse la vigilance l'attention donc exactement l'inverse en fait du GABA et donc ce déséquilibre va assez rapidement en fait se manifester alors d'ailleurs vous voyez je vous remets un peu en lumière ces différents ces différents déséquilibres revenons sur le zinc le zinc je vous le disais c'est un des premiers soligo-éléments en fait qui est qui est consommé d'une part on a peu de réserves en zinc dans l'organisme d'autre part quand vous produisez de l'énergie en fait vous avez des phénomènes en fait de production d'acide quand on produit de l'énergie un des plus connus c'est l'acide lactique que vous produisez au niveau des muscles et quand il s'accumule évidemment ça provoque des phénomènes de crampe et pour éliminer ces excès d'acide et bien nos reins consomment en fait du zinc et ça ça engendre en fait une perte en zinc alors comment ça se voit et comment ça se manifeste et bien ça peut se manifester de plusieurs manières premièrement par des troubles cutanés vous savez que le zinc c'est vraiment hyper important dans le renouvellement cellulaire et quand vous avez en fait un terrain à l'eczéma au psoriasis ou à un certain nombre de prurites cutanées et bien ça ça peut être véritablement le reflet d'un déficit en zinc qui est provoqué par une situation de stress et puis ça peut aussi s'exprimer par une augmentation de l'hyperperméabilité intestinale alors ça évidemment c'est plus permissieux vous ne le voyez pas mais vous savez que le zinc c'est encore une fois l'oligo-élément du renouvellement cellulaire et vous allez avoir justement ce phénomène d'hyperperméabilité qui va engendrer un certain nombre de déséquilibres immunitaires hépatiques de la barrière hémato-encéphalique bref si vous regardez le webinaire sur l'hyperperméabilité intestinale vous verrez évidemment toutes les conséquences de ces pertes en zinc et de ce terrain avec ce phénomène d'hyperperméabilité et de disjonction donc des entérocytes et puis évidemment vous allez avoir aussi une perte de magnésium et ça ça va se traduire par des phénomènes de crampes de tension musculaire éventuellement de troubles du rythme cardiaque de problèmes de relaxation au niveau de l'esprit vous savez avec une préoccupation qui est permanente bref ce sont toutes ces manifestations qui vont pouvoir potentiellement s'exprimer dernier point sur le déséquilibre nord-adrénaline GABA et bien là la conséquence principale elle est sur les troubles du sommeil d'ailleurs c'est pareil une petite anecdote que je raconte souvent c'est vous savez la journée typique où vous vivez à 100 à l'heure parce que vous avez un entretien d'embauche parce que vous avez un examen parce que vous devez faire beaucoup de route et que vous n'y êtes pas habitué parce que vous avez une échéance professionnelle qui est importante bon ça a été une journée finalement qui a été épuisante qui a été extrêmement stressante et finalement avec une nuit précédente qui n'était aussi pas très bonne parce que vous étiez déjà stressé par cet événement ou ces impératifs exceptionnels que vous aviez dans la journée et au moment d'aller vous coucher au moment où vous vous dites allez c'est bon je vais pouvoir récupérer de cette fatigue accumulée et bien vous vous couchez et vous ne trouvez absolument pas le sommeil vous avez les yeux ronds comme des billes et vous n'arrivez pas à vous endormir mais ça c'est typique voyez cette situation d'excitation épuisement enfin d'épuisement mais avec excitation qui vous empêche de vous endormir ça c'est très typique de ce déséquilibre nord-adrénaline gaba vous n'arrivez pas à vous relaxer vous n'arrivez pas à trouver le sommeil parce que votre niveau de vigilance votre niveau de tension est trop élevé et ça c'est typiquement votre nord-adrénaline qui est trop importante voilà alors sur ces phases d'alarme avec une pérennisation plus ou moins importante bref ces premiers stades du stress qui ne sont pas dramatiques mais vous voyez qu'on a déjà un certain nombre de perturbations sur des micronutriments et sur des troubles et bien les manifestations principales vont être troubles du sommeil et d'ailleurs on le voit dans le questionnaire que je vous ai commenté tout à l'heure des désordres digestifs acidité gastrique brûlure donc voilà brûlure reflux gastro-oesophagien tout ce qui va avec au niveau de l'estomac accélération du transit avec des phénomènes de diarrhée etc. des phénomènes de crampes aussi au niveau de l'appareil digestif et puis enfin des phénomènes d'hyperperméabilité intestinale qui vont de pair avec le déséquilibre du microbiote la dysbiose qui va se mettre en place et bien des conséquences qui vont être beaucoup plus durables et beaucoup plus problématiques troisième type de conséquences et bien ce sont des douleurs diverses des contractures musculaires des lombalgies des crampes et vraiment on a des choses qui sont typiques d'ailleurs des gens qui sont si vous discutez avec des kinésithérapeutes ou des ostéopathes qui généralement ont des notions qui sont très fines justement sur ces problèmes locomoteurs et bien vous diront que voilà un stress émotionnel un stress affectif ça provoque des contractures au niveau des trapèzes et des muscles de la nuque un stress financier ou un stress professionnel important ça va provoquer des lombalgies et des douleurs au niveau du bas du dos bon voilà et alors voilà ils savent très bien faire le lien entre ces conséquences en fait et ces manifestations musculaires leur locus et finalement la dimension psycho-émotionnelle qui est associée donc c'est généralement assez pertinent d'avoir cet éclairage sur les origines justement de ces différents troubles mais ensuite ça peut être un certain nombre de sécheresses au niveau des muqueuses par exemple sécheresses cutanées sécheresses oculaires sécheresses buccales avec des difficultés de déglutition l'apparition d'un certain nombre de problèmes du codentaire qui sont liés justement à une insuffisance de la sécrétion des sécrétions salinaires ça peut être des troubles cutanés notamment des dermites séboriques rougeurs et des mélangeaisons de la peau et du cuir chevue alors ce ne sont pas des eczémas mais c'est des choses qui sont effectivement des manifestations cutanées ou du cuir chevelu qui sont assez fréquentes d'ailleurs c'est 50% des personnes stressées qui manifestent en fait ou qui ont ce type de manifestation donc vous voyez que c'est quand même assez important et puis on peut aussi avoir des maladies terrain voilà à l'eczéma ou psoriasis qui vont être révélées justement quand on a un stress qui est trop important et puis également ça s'accompagne de phénomènes compensatoires alcool, somnifères anxiolytiques qui vont être assez couramment pris et prescrits quand justement on a ces perturbations sur la première phase sur la phase d'alarme et quand notamment notre rapport nord-adrénaline sur GABA est perturbé ou en tout cas nos circuits nord-adrénaline sur GABA sont en déséquilibre alors je vous rappelle que une des stratégies pour essayer de mieux gérer cette nervosité cette tension et cette ultra-vigilance c'est d'essayer d'activer justement son GABA alors activer son GABA le meilleur exemple de substances psychotropes qui vont activer en fait le GABA c'est l'alcool vous allez vraiment avoir un effet anxiolytique sédatif mieux relaxant et amnésiant alors évidemment ça ne veut absolument pas dire que je vous conseille de consommer de l'alcool bien au contraire moins vous en consommez mieux on se porte mais c'est à l'inverse d'essayer de favoriser des plantes des huiles essentielles des techniques alternatives qui permettent justement de stimuler ce circuit du GABA pour justement concourir à un meilleur état de détente et de relaxation alors vous pouvez et dans ces manifestations de carence de GABA et bien vous avez évidemment les phénomènes d'insomnie qui apparaissent très rapidement je vous l'expliquais précédemment sur l'endormissement difficile qui sont liés généralement à un trouble anxieux ou à du stress la cause principale c'est le déséquilibre GABA excès de noradrénaline et puis ça peut éventuellement être lié à un déficit en mélatonine ça notamment quand vous n'avez pas de terrain dépressif ou anxieux où on peut effectivement avoir aussi la mélatonine qui entre en ligne de compte mais généralement sur un stress journée stressante impossibilité de s'endormir malgré la fatigue ça c'est vraiment assez caractéristique en fait de la mélatonine pardon du déséquilibre GABA excès de noradrénaline ça peut aussi se manifester par des réveils nocturnes donc là encore une fois ça peut être mélatonine ou GABA qui peuvent être en déficit ça peut être aussi des problèmes digestifs hépatiques ou intestinaux on a vu ça lors du traitement du webinaire sur le sommeil et puis ça peut aussi se manifester par des réveils précoces et ça c'est l'excès de cortisol le matin voilà où il atteint un kick vers 5-6 heures en imaginant que la personne se lève vers 7-8 heures 7 heures et on a un réveil précoce lié justement à ces excès de cortisol avec derrière un relais au niveau de la noradrénaline qui est assez rapidement et donc je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que je vous l'ai déjà décrite mais véritablement au niveau des neurotransmetteurs vous avez un déséquilibre entre des neurotransmetteurs qui interviennent directement dans les phénomènes d'endormissement et de maintien du sommeil mélatonine il y a pas d'un côté et des neurotransmetteurs et éventuellement des neurohormones qui vont stimuler le système le système nerveux noradrénaline dopamine histamine sérotonine acetylcholine ça ce sont tous les neurotransmetteurs qui vont maintenir des états d'éveil et qui vont inhiber la fabrication justement de mélatonine et de GABA qui sont intéressants justement pour s'endormir correctement alors dans les solutions nutritionnelles ou phytothérapeutiques que l'on peut utiliser il y a par exemple la passiflore moi vous savez c'est une plante que j'aime tout particulièrement parce qu'elle présente peu de contre-indications excepté chez les femmes enceintes et à l'étante où on a peu de données assez peu d'effets indésirables voilà et assez peu d'effets d'interactions médicamenteuses avec derrière des utilisations traditionnelles sur l'anxiété sur la nervosité sur la tachycardie et puis sur les troubles du sommeil et digestif d'origine nerveuse donc vraiment c'est une plante qui fonctionne très bien on la trouve soit sous forme de plantes sèches où on va utiliser ces parties aériennes soit éventuellement sous forme d'extraits qui sont parfois titrés en vitexine ou en isovitexine et ça ça permet justement de concourir à un bon endormissement à une bonne activation de ces circuits du GABA vous pouvez aussi utiliser plein d'autres produits des huiles essentielles je pense à tous les citrus qui sont particulièrement efficaces que vous pouvez utiliser justement au niveau de votre environnement et de l'olfaction pour justement essayer de tempérer cette suractivité parasympathique et de mobiliser en fait votre système parasympathique pour concourir à un calme une meilleure relaxation etc. alors vous pouvez aussi utiliser potentiellement d'autres plantes moi il y en a une autre que j'aime bien c'est la shwagenda par exemple parce que la shwagenda on a montré qu'elle permettait de réguler en fait les taux de cortisol vous savez que le pic de cortisol il est comme je vous l'explique sur cette diapo principalement entre 7h et 9h du matin et certaines études ont montré que quand on prend notamment et quand on quand on se supplémente avec un extrait d'ashwagenda et bien ça permettait justement de diminuer les taux de cortisol et donc justement d'avoir une meilleure une moindre fatigue le jour parce que finalement on avait un sommeil qui était plus durable et moins de réveil précoce justement parce que on tempérait en fait ces effets de cortisol je vous ai remis ici une étude qui a été publiée en 2012 qui a été réalisée sur 64 sujets avec 300 mg d'extrait d'ashwagenda qui était pris matin et soir et on voit bien qu'on a au bout de 60 jours et bien une diminution du stress de l'anxiété mais également des taux de cortisol circulant et ça évidemment c'est quelque chose de tout à fait tout à fait intéressant et tout à fait positif bon donc là j'étais sur la phase d'alarme phase d'alarme qui vous voyez peut se pérenniser pendant quelques semaines à l'exemple typique c'est celui voilà d'un impératif professionnel avec un gros événement ou éventuellement le passage d'examen par des étudiants où ils vont bachoter pendant deux semaines trois semaines un mois où véritablement ils vont solliciter leur organisme deuxième phase sur laquelle je vais m'arrêter c'est la phase de résistance donc la phase de résistance c'est une phase qui est un peu plus complexe et sur laquelle on va pouvoir presque la séparer en deux parce qu'il y a deux périodes en fait distinctes dans cette phase de résistance qui encore une fois peut la durer beaucoup plus longtemps et s'étaler finalement sur de nombreux mois donc elle se caractérise par une progression du cortisol et plus elle va se pérenniser plus on va avoir une augmentation en fait du cortisol et des taux de cortisol moyen bien sûr et puis au niveau des neurotransmetteurs vous voyez qu'on va avoir deux neurotransmetteurs qui vont beaucoup être impactés ou être modulés pendant cette phase de résistance c'est d'une part la dopamine qui d'abord va rester constante puis ensuite va finir par par chuter et puis deuxième deuxième neurotransmetteur qui est impacté c'est la sérotonine et là vous voyez qu'on a deux phases finalement sur la sérotonine on a d'une part une phase où la sérotonine va progresser et augmenter et puis une seconde phase où cette sérotonine va finalement s'effondrer et où cette sérotonine va même être véritablement en déficit et engendrer finalement des conséquences que l'on va voir en fait par la suite donc vous voyez dopamine qui finit par baisser et sérotonine qui fait pour utiliser un anglicisme un up and down c'est à dire elle va augmenter puis ensuite s'effondrer alors deux notions d'une part pourquoi et quelles sont les manifestations qui vont qui vont qui vont se mettre en place ou comment va se manifester justement ces deux phases au sein de la phase de résistance et quels sont les troubles fonctionnels qui vont être associés et bien premièrement sur ces variations d'équilibre des différents neurotransmetteurs premièrement vous voyez sur la première partie où finalement vous allez avoir une dopamine qui va être relativement stable et une sérotonine qui va augmenter par quel état psychologique est-ce que cela va se manifester et bien ça c'est la phase où véritablement vous allez avoir un phénomène qui est assez positif sur votre stress et sur votre gestion du stress je m'explique imaginons et mettons-nous dans un contexte professionnel vous avez un challenge c'est-à-dire une présentation à faire un événement à organiser bref quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel au niveau de votre environnement professionnel et bien vous savez que ça va engendrer un certain nombre ça va être véritablement perçu comme un challenge pour vous et vous allez mobiliser un certain nombre de ressources pour justement réussir à sauter cette barre à accomplir cet objectif et à être à être successful c'est-à-dire globalement à remplir ou être avoir du succès justement sur ce challenge je ne vais pas en sortir sur le success bref peu importe et donc véritablement et bien voyez que si vous arrivez à remplir cet objectif et bien ça va engendrer en fait un phénomène de satisfaction et d'auto-satisfaction c'est-à-dire que vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir à être performant sur ce challenge professionnel ou personnel et ça va et si votre environnement personnel ou professionnel votre manager sont dénués de bons sentiments et de bienveillance envers vous et bien ça va s'accompagner par un certain nombre de compliments en vous félicitant sur le fait que c'est chouette ce que tu as fait a réussi à finalement avoir du succès sur ce challenge et ça c'est ce phénomène d'auto-satisfaction et de confiance en soi c'est typique finalement de la sérotonine et d'une augmentation de la sérotonine et puis sur la dopamine et bien elle est constante parce que tous les matins vous savez que vous avez une liste de choses à faire qui est assez conséquente justement pour pour remplir avec succès ce challenge et tous les matins vous vous levez avec de l'énergie avec du dynamisme avec du plaisir aussi sur ce que vous faites et ça c'est les caractéristiques de la dopamine et des circuits dopaminergiques qui vous donnent de la motivation de l'énergie et de l'envie finalement de sauter cette barre et de remplir en fait ce succès professionnel ou personnel peu importe donc ça c'est sur cette première phase vous voyez et finalement le point qui est pernicieux c'est quand ce qui était de l'ordre de l'exceptionnel devient de l'ordre de l'habitude c'est à dire que votre manager par exemple ou votre environnement considère que parce que vous avez réussi une fois et ponctuellement à faire cette tâche et bien considère que cette tâche elle est normale elle est acquise voire elle est due c'est à dire que maintenant finalement ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel va devenir en fait du quotidien pourtant le travail alors ok vous avez la valeur de l'expérience c'est à dire que quand se représente une seconde fois ce dossier ou cet impératif cet événement vous avez appris à mieux le gérer ou acquis une certaine expérience pour être plus efficace plus performant et donc vous allez mieux réussir à gérer en fait cet événement c'est pas pour ça qu'il ne nécessitera pas un surcroît d'énergie et du coup et bien vous risquez de tomber quand vous avez une accumulation comme ça de ces événements qui nécessitent un surcroît d'énergie et bien vous allez avoir un épuisement parce que justement on va vous en demander toujours plus et finalement à un moment donné vous allez tomber dans un phénomène d'épuisement de fatigue de perte d'envie et de motivation ça c'est l'effondrement en fait de la dopamine ou en tout cas la diminution de la dopamine et puis évidemment si vous avez moins envie vous êtes moins motivé la conséquence c'est que vous allez être moins performant dans votre travail et probablement que les dossiers que vous rendrez et bien présenteront un certain nombre d'erreurs présenteront un certain nombre de points qui vous seront reprochés à posteriori et finalement ce phénomène d'auto-satisfaction et de valorisation de votre travail et bien à l'inverse on va tomber dans un système de critique de reproche et finalement de déstabilisation et de perte de confiance en vous et ça vous voyez le manque d'envie et l'accumulation de fatigue ça c'est ces diminutions de la dopamine et bien va se traduire et va avoir comme conséquence une moins bonne performance au travail et finalement un processus d'auto-dévalorisation pardon de perte de confiance en soi et donc de phénomène de finalement d'état anxieux d'état dépressif et de phénomènes compensatoires liés justement à cette perte à cette baisse de la dopamine dans un premier temps et à cette baisse de la sérotonine dans un second temps et là évidemment on a des conséquences qui sont préjudiciables parce que renfermement sur soi phénomène compensatoire et ça voilà je vous l'ai mis en fait sur les conséquences de cette phase de résistance dans un premier temps c'est bout limite travail avec phénomène de décompensation quand on s'arrête quand vous êtes sur une étape de transition vous avez passé un événement que vous partez ou en vacances vous avez des phénomènes de décompensation blessure limbago vous tombez malade avec un refroidissement une grippe un petit virus que vous attrapez donc vraiment des phénomènes de décompensation des phénomènes de fatigue de coup de pompe d'épuisement où vous n'arrivez pas à vous remettre au travail parce que vraiment vous avez trop tiré sur la corde des troubles du sommeil évidemment qui sont présents des troubles de l'humeur avec une susceptibilité qui est accrue une agressivité qui est exacerbée des phénomènes d'intolérance aussi envers les autres envers la critique qui vont se mettre en place et puis également des troubles de la mémoire ok vous avez tellement de choses à retenir tellement de choses à gérer qu'en fait vous n'y arrivez pas et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin parce que ces troubles de la mémoire généralement engendrent ou participent eh bien au phénomène d'auto-dévaluation ou d'appréciation de soi parce que quand on a des troubles de la mémoire on a vraiment l'impression de se sentir moins performant de se sentir vieillir on a l'impression en fait que ces troubles de la mémoire vont être irréversibles voire on se pose des questions pour savoir si on n'a pas un Alzheimer ou ce genre de choses et ça en réalité ça participe à la perte de confiance en soi et à l'auto-dévaluation et ça c'est important justement de prendre en charge ces troubles de la mémoire pour essayer de les diminuer et justement éviter de tomber dans ces phénomènes de compensation alors justement sur ces troubles de la mémoire on peut utiliser une plante telle que le bacopa le bacopa c'est une plante qui est intéressante elle bénéficie donc c'est une plante de la pharmacopée en fait indienne que l'on appelle en ayurveda le bramy elle contient un certain nombre de substances actives les bacosides notamment et ces bacosides ont montré qu'ils avaient des impacts ou des effets positifs justement sur les troubles de la mémoire sur les troubles psychologiques et mentaux et puis parallèlement sur le traitement de l'épilepsie et de l'asthme mais peu importe voilà avec des applications sur justement l'amélioration des phénomènes de mémorisation mais également sur des enfants et il y a des enfants qui sont qui présentent des troubles de déficit de l'attention d'hyperactivité qui ont été traités avec du bacopa avec un certain succès donc vous voyez au niveau des troubles de la mémorisation ça peut être une plante particulièrement intéressante donc je vais vous passer les études scientifiques sur le bacopa mais on a vraiment des choses qui sont intéressantes justement sur les diminutions de l'amnésie donc des pertes de mémoire qui sont liées au stress vous voyez que ce sont des études qui ne sont pas très récentes à date de 97 mais qui sont assez intéressantes néanmoins Parallèlement à cela quand vous pérennisez ou que vous rentrez dans ces phases de résistance ou dans cette phase de résistance vous allez vous approcher d'une zone rouge la zone rouge c'est l'épuisement à proprement parler et c'est une phase que l'on qualifie de plus en plus de burn-in le burn-in c'est pareil un ennuycisme qui permet de définir justement cette phase sur laquelle il faudrait que nous ayons le réflexe d'appuyer sur le frein ou en tout cas de lâcher l'accélérateur parce qu'on s'approche justement assez dangereusement d'un état d'épuisement et de ce phénomène de burn-out que je vais vous décrire derrière qui est véritablement un effondrement de l'organisme et donc dans cette phase de burn-in vous voyez c'est non seulement l'effondrement de la dopamine et de la sérotonine mais également la baisse assez forte de la pardon j'ai ma diapo à sauter la baisse assez forte de la mélatonine qui va engendrer des troubles du sommeil qui sont assez fréquents voire quasi quotidiens avec derrière et bien justement et qui vont concourir à cet état d'épuisement et cet état de fatigue alors le burn-in en fait ça a été utilisé ou s'est utilisé d'un point de vue psychologique et bien en relation avec des choses qu'on utilise plutôt en fait qui est un terme à la base qui est industriel et ce terme définit la phase de mise en marche d'un appareil durant laquelle la probabilité de panne la plus importante en gros vous voyez bien qu'on fait une analogie entre un appareil qui vient d'être utilisé qui n'a pas encore été pleinement testé donc qui peut avoir des pannes qui sont assez importantes parce que justement il n'est pas bien rodé et finalement cet état ou cette transposition dans le monde professionnel où on va avoir finalement un taux d'erreur qui va être accru justement parce qu'on est sur ces phases d'épuisement ou de pré-épuisement qui engendre le dysfonctionnement de l'organisme alors soyons très vigilants sur ces signes comportementaux parce que quand ils sont présents c'est véritablement là qu'il faut savoir lever le frein pardon appuyer sur le frein et lever le pied parce que justement on risque de rentrer dans une phase de burn-out c'est-à-dire d'épuisement alors quelques caractéristiques pour définir en fait ce burn-in c'est notamment ce que j'appelle ou ce que l'on appelle le présentéisme c'est-à-dire le fait que comme on est moins efficace comme on est moins productif dans notre travail et bien on compense par une présence ou un volume horaire qui est important et on multiplie nos horaires on emporte du travail chez nous on travaille en permanence y compris le week-end et en fait on augmente notre volume horaire sans forcément augmenter notre productivité d'ailleurs à l'inverse on va diminuer encore un peu plus notre productivité et en fait en dépit d'un volume horaire important et bien on va avoir une forme d'inefficacité professionnelle et ça c'est important parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire il faut se ménager des temps où on va se reposer où on va dormir où on va faire une petite sieste où on va aller faire du sport où on va aller faire une marche où on va méditer bref on prend un break pour justement ne pas être face à un écran d'ordinateur face à une feuille blanche face à un problème à résoudre sans finalement réussir à mobiliser ni son esprit ni les ressources pour résoudre en fait ce problème ou cette tâche et donc vraiment le présentéisme c'est à dire la présence au travail de manière inconsidérée sans productivité c'est vraiment un signe qui doit être un signal d'alarme qui doit vraiment être considéré avec un intérêt un intérêt important le deuxième point c'est le développement d'un certain nombre de problèmes physiques ou mentaux qui devraient normalement tenir la personne à l'écart de son travail rhume grippe allergie dépression fatigue arthrite poussée inflammatoire dorsalgie céphalée troubles gastro-intestinaux hypertension difficultés majeures dans la vie privée etc tout ça ça doit normalement engendrer une mise au repos alors je ne vais pas prôner des arrêts de travail bien sûr parce que c'est très bien qu'il y a plein d'arrêts de travail qui sont malheureusement galvaudés mais il y en a aussi certains qui devraient être pris et ça c'est le problème des cadres dans l'entreprise où malgré en fait une grippe ou un refroidissement et de la fièvre ils vont quand même au travail parce qu'il faut quand même produire et rendre un certain nombre de choses ça pourrait être mal vu ça pourrait être mal perçu ou après ça va engendrer un retard dans le travail qui va engendrer du stress ou un surcroît de stress et donc ça typiquement ça fait partie des choses qui doivent être prises en considération pour justement éviter de finir avec un état d'épuisement et un gros pépin de santé et notamment la burn-out et puis évidemment ce sont des manifestations bien souvent qui sont de l'ordre de l'appareil locomoteur avec des tensions des douleurs mais tout ça il faut prendre en charge parce que quand elles sont ponctuelles et qu'elles s'effacent avec la diminution de la charge de travail c'est pas très grave en revanche quand elles se pérennisent et qu'elles sont continuelles ben là évidemment ça amoindrit la qualité de vie et c'est un des marqueurs qui montre qu'on a des déséquilibres au niveau musculaire au niveau physiologique au niveau micronutritionnel qu'il faut prendre en charge donc les manifestations troubles du sommeil irritabilité anxiété grignotage supré hyperactivité et moindre productivité tout ça sont les caractéristiques de ce burn-in donc vraiment quand ces signes apparaissent il faut vraiment pas les traiter à la légère il faut essayer de changer en fait les choses si c'est possible parce que le problème c'est que bien souvent ça ne va pas être possible c'est pour ça que je vais vous parler effectivement des stratégies d'adaptation nutritionnelle et non nutritionnelle pour justement essayer de gérer ce stress qui est courant qui est fréquent qui est continu qui est chronique et qui évidemment va engendrer des difficultés et toutes ces manifestations comportementaux et psychologiques alors au niveau des nutriments on peut par exemple utiliser la thyrosine je ne veux pas trop m'étendre dessus mais la thyrosine on a montré que ça permettait de diminuer les états de fatigue mais également de mieux gérer les états de stress et si j'avais plus de temps je vous décrirai ces études très rigolotes qui ont été faites sur des militaires qu'on mettait en état de stress à qui on faisait consommer en fait de la thyrosine on voyait qu'ils avaient une diminution de l'inconfort provoquée par un stress une amélioration de leur sommeil une diminution de leur état de fatigue justement en consommant des quantités de thyrosine qui étaient assez importantes 2 grammes par jour mais avec des résultats qui sont quand même assez importants sur leur état de mimeur et sur leur résistance physique et leur capacité de concentration dernière phase c'est véritablement la phase d'épuisement celle qu'il faut éviter à tout prix et encore une fois il faut véritablement être vigilant sur cette étape de burn-in parce que quand ces manifestations sont présentes il faut justement essayer de lever le pied il faut essayer de prendre soin de soi pour éviter justement d'avoir le développement de ce gros pépin de santé ce gros pépin de santé c'est le burn-out le burn-out c'est vraiment un effondrement sur les lignes un déséquilibre global DHEA cortisol une désynchronisation totale des cycles et du rythme circadien avec le phénomène de chronodisruption dont je vous ai parlé quand on a traité du sommeil et de la mélatonine et vraiment un burn-out quand on fait un vrai burn-out c'est vraiment quelque chose qui est très impactant on ne s'en remet pas tout de suite et donc si un patient fait un burn-out et bien il va être au tas au tapis pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois et encore une fois le remonter sera quelque chose de très problématique et de très de très difficile donc un vrai burn-out c'est vraiment quelque chose qui est très impactant en fait sur la vie d'une personne alors le problème c'est que c'est une maladie qui n'est pas reconnue comme maladie professionnelle mais avec néanmoins une possibilité de prise en charge d'ailleurs la ministre de la santé Agnès Buzyn a reconfirmé en fait un texte qui avait été qui avait été justement validé par la précédente ministre de la santé et notamment l'HAS définit la haute autorité de santé définit le burn-out comme un épuisement physique émotionnel et mental profond donc c'est ce qui fait la différence avec un burn-in dont je vous parlais précédemment causé par un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes le burn-out peut avoir des conséquences importantes sur la santé et la vie sociale des personnes etc donc vraiment le burn-out possède une définition au niveau de la haute autorité de santé mais n'est pas reconnue comme maladie professionnelle et ça la loi est très claire là-dessus et ça a été encore une fois reconfirmé le mois dernier par la ministre de la santé ce qui n'empêche qu'il est possible après un certain nombre de démarches et je ne vais pas rentrer dans ces détails néanmoins d'obtenir sa prise en charge comme maladie professionnelle par les caisses d'assurance voilà en dépit de sa non-reconnaissance comme maladie professionnelle et pour vous donner en fait un contexte que j'aurais pu effectivement très bien vous citer en introduction et bien le stress au travail et bien c'est un salarié sur deux et ce sont deux encadrants alors je suis sorti en fait du partage je voulais corriger la faute d'orthographe qui m'a sauté aux yeux et voilà j'ai fait sauter le powerpoint Olivier tu me confirmes qu'on est bien sur la bonne sur la bonne diapo et que je suis bien revenu sur un état classique alors on est bien sur borne-out oui voilà c'est un drôme d'épuisement professionnel d'accord merci donc bref peu importe vous rajouterez l'ES virtuellement parce que je ne peux pas le faire sans faire sauter la présentation bref peu importe mais vous voyez c'est deux managers sur trois donc c'est vraiment quelque chose de très important et malheureusement ça fait partie de la vie et de l'environnement professionnel et ça c'est vraiment pas un bon signe évidemment sur la qualité du travail et sur la qualité de vie de manière générale parce que je vous rappelle qu'on passe évidemment un tiers de notre temps à travailler si ce n'est pas plus pour certaines personnes donc le diagnostic et le dépistage il est évidemment difficile sur sur le burn-out et ce n'est pas moi qui le dit c'est l'HAS qui le dit dans le rapport du 22 mai 2017 voilà le dépistage passe par l'évaluation des troubles émotionnels anxiété tristesse hypersensibilité absence d'émotion donc ça c'est c'est épuisement c'est diminution sérotonine dopamine dont je vous parlais ce sont aussi des troubles cognitifs là encore vous avez le droit de rajouter un S à cognitif troubles de la mémoire de l'attention de la concentration troubles comportementaux ou interpersonnels isolement social comportement agressif ou violent diminution de l'empathie et des comportements addictifs troubles motivationnels désengagement remise en cause professionnelle dévalorisation et puis troubles physiques notamment troubles du sommeil troubles musculosquelétiques hyper classiques et qui apparaissent dès les premières phases en fait de stress troubles gastro-intestinaux voilà donc c'est tout ça qui permet aux professionnels de santé que vous êtes de véritablement évaluer le dépistage et dépister finalement le burn-out avec derrière en train de fond juger la sévérité et évaluer en priorité le risque suicidaire parce qu'effectivement une des conséquences principales d'un burn-out ça va être le risque suicidaire sur le lieu de travail ou pas d'ailleurs et ça évidemment c'est le travail du médecin ou du professionnel de santé justement d'évaluer ce risque suicidaire parce qu'à court terme le risque principal en fait il est là donc vous voyez qu'on est quand même très loin de la petite fatigue passagère on est vraiment sur des choses qui sont très importantes et puis sur du stress chronique encore une fois et sur ces phases de burn-in et burn-out et bien vous voyez que ce stress psychologique a des conséquences qui sont importantes sur la chronodisruption donc ça c'est tous les déséquilibres des rythmes circadiens donc ça se traduit par des troubles du sommeil qui sont importants mais également par d'autres troubles au niveau cellulaire et on montre on a montré récemment un lien entre chronodisruption donc perturbation des cycles circadiens et cellulaires et notamment un risque accru de cancer et donc vraiment il ne faut pas traiter ces troubles du sommeil à la légère quand ils perdurent parce que justement on peut avoir une augmentation du risque de cancer par exemple alors il y a d'autres liens entre stress psychologique et cancer notamment l'effondrement immunitaire d'ailleurs c'est le deuxième point que vous avez à gauche déséquilibre de l'axe immunodigestif donc perturbation et dysbiose du microbiote augmentation de l'hyperperméabilité intestinale et augmentation des troubles immunitaires et donc ça évidemment cet effondrement immunitaire là encore ça peut faire le lit de maladies dont le cancer dont je parlais précédemment puisque une immunodéficience c'est une moins bonne lutte contre des cellules qui ont un dysfonctionnement ou un fonctionnement anarchique dont les cellules cancéreuses font notamment partie c'est également une augmentation de l'inflammation de Bagrade et des troubles cardio-métaboliques ça passe évidemment par des troubles du rythme cardiaque de l'hypertension artérielle mais de manière plus pernicieuse par une inflammation de Bagrade qu'on a déjà traité en webinaire ou éventuellement par des troubles de la glycémie qui vont d'ailleurs de pair avec des inflammations de Bagrade chronique et puis enfin ça peut être des troubles cérébraux dépressions troubles cognitifs qui sont importants donc vous voyez qu'au travers de ce stress psychologique il y a vraiment des dimensions qui sont très importantes avec un risque accru au niveau des cancers au niveau des troubles du sommeil au niveau des troubles dépressifs au niveau des troubles cardio-métaboliques et puis au niveau du déséquilibre de microbiote et ses conséquences donc vous voyez que vraiment ça fait appel à toutes les choses que l'on a vues précédemment et qu'on a traité en fait en webinaire en conclusion et bien vous voyez que finalement gérer son stress c'est quelque chose d'assez compliqué parce que bien souvent on ne peut pas se détacher ou ne plus être exposé à l'événement stresseur parce qu'on ne peut pas déménager qu'on est exposé à nos voisins qui font trop souvent la fête ou trop souvent des tapages nocturnes ou des invisibilités parce que je ne peux pas changer de manager c'est pas si facile de changer de service ou de changer de métier parce que malheureusement j'ai eu dans mon environnement proche et bien quelqu'un qui a subi ou chez qui on a diagnostiqué une maladie chronique et ça me provoque du stress ou éventuellement ça me provoque une attention toute particulière parce que je dois porter assistance à cette personne au quotidien et elle est dépendante de moi et évidemment ça va engendrer effectivement un stress émotionnel qui va être important donc bien sûr gérer son stress c'est ne plus s'exposer en fait aux stresseurs mais on sait très bien que dans la vie en fait tout ça c'est pas possible donc il existe un certain nombre de stratégies non nutritionnelles je vous en ai détaillé un certain nombre bien sûr la liste n'est pas exhaustive c'est premièrement dormir parce que quand on dort et bien on apaise en fait son système nerveux on relativise un certain nombre de choses on permet aussi à son cerveau à son hippocampe de fonctionner correctement et de mémoriser en fait un certain nombre de choses c'est pour ça qu'au réveil on trouve un certain nombre de solutions tout naturellement donc évidemment le sommeil c'est difficile parce qu'il est perturbé par ses déséquilibres gamma mélatonine versus noradrénaline histamine sérotonine et pourtant c'est quelque chose de fondamental il faut se reposer ça permet de diminuer son stress pardon ça peut être d'utiliser aussi des stratégies de cohérence cardiaque donc travail vous savez sur la respiration qui permet d'abaisser le rythme cardiaque d'améliorer en fait la ventilation et de diminuer en fait les taux de cortisol et de rééquilibrer un certain nombre de niveaux de neurotransmetteurs notre fameux déséquilibre noradrénaline sur GABA par exemple c'est de pratiquer une activité physique régulière parce que comme je vous l'ai dit au niveau premier le stress normalement s'accompagne de mouvements ok il a fui tout le combat or dans nos sociétés modernes le stress ne s'accompagne pas de cette dépense énergétique or il y a quelque chose qui est fondamental et que je répète très fréquemment et que je vous ai déjà expliqué quand on a fait le webinaire sur la fatigue il est hyper important de convertir une fatigue émotionnelle en fatigue physique parce que la fatigue émotionnelle va engendrer des troubles du sommeil alors qu'à l'inverse la fatigue physique va engendrer un sommeil profond et réparateur donc vraiment quand vous êtes stressé il est important en dépit d'une fatigue émotionnelle importante d'avoir de trouver l'énergie pour se fatiguer physiquement et convertir ce stress émotionnel en fatigue physique pour justement mieux dormir pour retrouver en fait de la cohérence cardiaque et évidemment mieux gérer son stress ça peut passer aussi par des stratégies de rire de sourire donc c'est les écoles du rire c'est c'est voilà la rirothérapie voilà où effectivement on va chercher à rire à éprouver des situations coniques parce qu'effectivement rire et s'amuser est bien est vecteur d'une diminution du stress ça peut bien sûr être la méditation il y a des centaines d'études qui portent sur le sujet sur l'impact de la méditation sur le cerveau sur les circuits neuronaux et donc c'est très bien illustré aussi avec les neurosciences donc vraiment la méditation est un très bon moyen de gestion du stress et de rééquilibrage en fait de nos différents neurotransmetteurs et puis ça peut être aussi la lumière et la luminothérapie puisque je vous rappelle que la lumière est indispensable pour fabriquer de la sérotonine et cette sérotonine bien évidemment elle peut s'effondrer quand on a géré des situations de stress régulière avec les conséquences de repli sur soi d'autodépréciation que je vous expliquais précédemment allez essayons d'envisager en conclusion toujours une prise en charge phase par phase au niveau nutritionnel et puis au niveau des stratégies complémentaires donc en phase d'alerte véritablement ou d'alarme et bien donc vous savez ces situations où on va être sollicité parce qu'on a un événement parce qu'on a un examen parce qu'on a une situation exceptionnelle à gérer qui va durer quelques jours ou quelques semaines c'est d'augmenter la sensibilité au GABA pour justement pouvoir se relaxer quand on en a la possibilité et avoir un sommeil qui est bien réparateur donc au niveau des plantes passiflore ashwagenda valériane les citrus donc orange petit grain bigarade orange amer et puis d'autres plantes relaxantes lavant d'ilang etc et puis au niveau des micronutriments magnésium et zinc sont vraiment hyper importantes j'aurais dû rajouter vitamines du groupe B aussi qui sont hyper importantes au niveau des stratégies complémentaires quand on a des stress ponctuels comme ça généralement on n'a pas trop le temps d'aller faire du sport de partir en vacances parce que justement on est dans le rush donc peut-être que les stratégies complémentaires les plus intéressantes et les plus efficaces c'est cohérence cardiaque donc exercice respiratoire quotidien et puis éventuellement des séances de méditation un quart d'heure 20 minutes une demi-heure parce que ça permet justement dans un temps très court véritablement de retrouver du calme et de la sérénité sur ces phases de résistance vous voyez que le point principal c'est soutenir la sérotonine et la dopamine tant que la sérotonine et la dopamine sont élevées on va avoir envie de se lever le matin pour travailler pour faire sa to-do list vous voyez la mienne la mienne est ici donc de barrer effectivement un certain nombre de points et de tâches et plus on embarque plus on est content finalement et plus on est dans un processus d'évaluation positive c'est bien j'ai beaucoup de travail mais j'y arrive mais je m'en sors mais je gère et même si de temps en temps il y a des coups de rush et bien j'arrive il va les gérer et ça c'est important c'est typiquement le reflet d'une sérotonine et d'une dopamine qui sont élevées donc si vraiment on voit qu'on commence à avoir des difficultés à se lever des difficultés à trouver de la motivation et de l'énergie et bien il faut absolument réussir à soutenir justement cette sérotonine et cette dopamine donc ce sont des plantes que nous avons déjà abordées comme le safran comme le millepertuis comme aussi des nutriments qui sont hyper importants les oméga 3 pour la fluidité membranaire et puis la performance sur la fabrication de la sérotonine et de la dopamine la thyrosine les vitamines groupes B le magnésium encore bien sûr et puis un petit peu de zinc que vous pouvez saufoudrer effectivement dessus en stratégie complémentaire l'uminothérapie pour la production de sérotonine et exercice physique il faut vraiment évacuer il faut vraiment se fatiguer physiquement pour justement réinitialiser un certain nombre de niveaux et vraiment le sport là est très important et c'est pas parce que vous avez un emploi du temps qui est chargé que vous ne devez pas vous ménager un certain nombre de moments pour justement décompresser et puis quand vous rentrez en phase d'épuisement alors burn in burn out et bien les points les plus importants c'est de soutenir l'axe immunodigestif parce que la principale conséquence elle va être sur elle va être pardon sur le développement d'une maladie alors qui peut être passagère transitoire voilà avec vraiment un coup de mou important mais qui peut aussi être beaucoup plus problématique comme un accident vasculaire le déclenchement d'un cancer un problème auto-immun ou inflammatoire donc tout ça c'est des choses qui sont importantes donc vraiment je pense que les stratégies principales plus que d'essayer de réguler en fait des neurotransmetteurs ou un système endocrinien qui est en épuisement en le stimulant ou en le surstimulant c'est vraiment de passer du temps pour essayer de soutenir l'axe digestif et immunitaire diminuer les états d'inflammation et les inflammations de bagrade et puis resynchroniser le rythme circadien pour éviter justement ces chronodisruptions et retrouver un petit peu de sommeil donc les nutriments pour moi c'est plus mélatonine S-adénosine métionine oméga 3 vitamine D hyper importante justement pour inflammation cycle circadien et puis axi immunodigestif et puis des plantes dites adaptogènes donc la rhodiol la shuagenda par exemple le ginseng tout ça c'est des plantes qui peuvent être particulièrement intéressantes et puis quand on est dans un état d'épuisement évidemment c'est compliqué d'avoir une activité physique intense on n'arrive plus à se concentrer donc faire de la méditation c'est assez compliqué donc vraiment c'est du repos avec un arrêt de travail ou vraiment un break au niveau professionnel des techniques qui sont douces rire sourire reprendre goût à la vie et puis une activité physique et vous voyez que je fais bien la différence entre exercice physique où vraiment vous allez avoir une activité importante et puis activité physique où finalement vous faites de la marche vous vous remettez un peu en mouvement plus que vous tirez sur la corde parce que évidemment votre système immunitaire déjà affaibli risquerait d'en pâtir votre système cardiovasculaire déjà affaibli risquerait justement d'engendrer un gros pépin de santé avec un accident vasculaire par exemple donc vous voyez des choses qui sont plus douces avec bien sûr bien une reprise une remise sur pied on va dire petit à petit et progressive et pas violente parce que de toute façon votre organisme n'en a plus les ressources et les moyens il est véritablement en épuisement et d'ailleurs il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté c'est sur l'effondrement du cortisol vous n'avez plus de stress quand vous êtes en phase d'épuisement puisque véritablement votre organisme rend les armes dépose les armes et derrière n'est plus capable de s'adapter justement à ces états ou à ces changements environnementaux bon j'aurais pu vous parler aussi de l'impact sur le microbiote intestinal c'est hyper intéressant j'ai des tonnes de choses à vous raconter sur l'axe cerveau intestin on sera peut-être ça sur sur la prochaine saison voilà et notamment sur le fait que le stress engendre via la libération de noradrénaline au niveau de l'écosystème intestinal et via une dysbiose une perturbation de cet écosystème intestinal qui se traduit par des troubles digestifs qui sont quasiment instantanés mais également par une contribution à un déséquilibre des différents neurotransmetteurs une pérennisation en fait d'une inflammation d'une neuroinflammation et de problèmes en fait qui sont beaucoup plus importants en fait sur le long terme et puis d'ailleurs ça me permet d'ouvrir sur le sujet sur des choses dont je vous ai déjà parlé en fait les psychobiotiques c'est-à-dire un certain nombre de probiotiques qui viseraient à rétablir en fait cet écosystème intestinal avec des conséquences sur du comportemental et sur des états des troubles de l'humeur et notamment parmi les troubles de l'humeur les plus objectivés ou les mieux objectivés on a notamment le stress et l'anxiété où on a montré que certains lactobacilles certains bacillus et bien avaient des impacts très bénéfiques justement sur l'immunité et sur ces états de stress et d'anxiété donc vous voyez finalement la gestion du stress elle est finalement multimodale et on peut envisager différentes stratégies au niveau nutritionnel et au niveau non nutritionnel mais véritablement au niveau micronutritionnel le microbiote certaines plantes certains micronutriments vous aideront véritablement à maintenir votre organisme dans un état de ressources suffisant pour gérer ce stress en tout cas transitoirement et si vous sentez que votre patient est en phase de résistance il faut vraiment lui trouver ou essayer de trouver avec lui les moyens d'en sortir parce que le risque à terme vous l'avez compris c'est un état d'épuisement c'est un burn-in donc arrêt maladie ou un certain nombre de manifestations qui sont préjudiciables voire un burn-out un épuisement et donc véritablement un gros pépin de santé qui peut être associé à ce phénomène de burn-out voilà tout ce que je voulais vous raconter vous comprenez que le sujet est hyper dense donc évidemment on pourrait y passer des heures il y a d'ailleurs vous serez peut-être frustré de certaines parties qui ne seront pas suffisamment développées mais on est d'accord que traiter du stress de toutes ces modalités en une heure ou une heure et quart ou une heure et demie c'est évidemment un challenge que j'ai que partiellement rempli probablement voilà Olivier je te laisse éventuellement la parole commenter enfin voilà bref c'est à toi écoute j'ai un très grand merci pour toute cette explication comme on vous l'avait dit au début voilà ça allait être un petit peu plus large même que le sujet lui-même donc ça c'était important parce que voilà ça boucle un petit peu le démarrage sur le contexte sur le dire de quoi on parle quelles sont les conséquences et puis surtout quelles solutions on peut apporter donc là il y a eu des solutions très concrètes et pour les personnes évidemment qui veulent approfondir le sujet et alors soit vous êtes thérapeute vous êtes dans le monde professionnel de la santé évidemment vous pouvez tout à fait approfondir le sujet il y a un alors en fait il y a un comment dire il y a plusieurs sujets connexes évidemment au sujet du stress mais notamment il y en a un qui pourrait se rapprocher le plus parmi les e-learning qui sont proposés par Mayubuda et donc Ludovic Rondini ce serait le module qui serait plutôt cerveau et neurotransmetteur oui c'est même totalement le cas pardon je fais une petite voilà petite digression en fait si vous voulez vous l'avez vu avec ces déséquilibres dans les neurotransmetteurs ça permet vraiment de faire une synthèse une application de tout ce qui est vu en fait dans le module donc vraiment on voit dans ce module les neurotransmetteurs un par un et puis effectivement l'application c'est directement sur le stress voilà tout à fait et puis après évidemment il y a le pack complet qu'on vous propose donc là qui inclut les 5 modules avec différents sujets et qui comprend évidemment le pack sur le sur le cerveau et neurotransmetteurs donc on vous a fait voilà un petit petit code promo jusqu'à dimanche soir minuit sur ces deux packs donc le système alors je vois qu'il y a une petite erreur c'est pas inflammation le système cardio-métabolique c'est ce qui est dans l'image en fait c'est cerveau et neurotransmetteurs ou alors le pack complet qui comprend évidemment les 5 modules donc voilà un petit peu pour la partie commerciale je ferme la parenthèse ce qui est important par contre peut-être de dire c'est que dans les e-learning vous allez retrouver évidemment un document PDF qui va vous guider tout au long de la formation avec tous les éléments techniques éléments concrets visuels schémas évidemment explications qui sont nécessaires vous allez avoir évidemment différentes vidéos qui vont vous expliquer tout le cheminement tout le processus donc là vous aurez évidemment Ludovic qui sera face caméra pour vous expliquer tous ces points techniques et on sait que c'est voilà ce sont des informations qui sont vraiment intéressantes je sais pas imaginons vous êtes médecin pharmacien ostéopathe vous vendez des compléments alimentaires vous êtes vendeur en magasin bio ou autre professionnel de santé infirmière ou autre ou thérapeute bien évidemment voilà si vous voulez développer un peu plus le sujet de la micronutrition et notamment sur le sujet du stress notamment vous allez pouvoir avoir donc des réponses très concrètes parce que je crois d'ailleurs tu disais la dernière fois Ludovic tu donnes même presque les dosages si j'ai bien compris oui c'est ça en fait vous avez vraiment sur toutes les plantes que l'on évoque vous voyez je rentre pas forcément sur les doses intéressantes ça c'est des choses que vous pouvez utiliser à chaque clôture en fait de chapitre ou de vidéo je vous fais en fait un récapitulatif des différents micronutriments ou phytonutrients qui ont été abordés et puis en face je vous mets les doses qui sont intéressantes pour lesquelles on a des données en fait de la littérature et qui vous permet vraiment de vous appuyer soit sur une ordonnance ou un conseil que vous pourriez faire soit éventuellement pour comparer différents produits ou différentes solutions pour être sûr que les dosages sont bien en adéquation avec les publications scientifiques et les essais cliniques qui ont été faits avec ces micronutriments voilà donc vous avez vraiment c'est beaucoup de conseils pratiques vraiment applicables si vous êtes déjà dans le métier ça va vous apporter surtout je dirais une mise à jour parce que toi ce que tu fais beaucoup c'est que tu vas vraiment aller chercher toutes les études les plus récentes tu fais vraiment une analyse de beaucoup d'études dans ton secteur et après tu moulines tout ça tu apportes évidemment ton expertise et toi tu apportes des conseils pratiques en lien avec ton expertise parce qu'on le rappelle ce soir on ne l'a peut-être pas forcément évoqué mais toi tu travailles depuis de nombreuses années avec des laboratoires que ce soit pharmaceutiques que ce soit de compléments alimentaires ou des professionnels de santé et donc tu formes les gens tous les jours toute l'année depuis de nombreuses années là-dessus donc tu es vraiment sur le terrain et tu sais exactement quels sont leurs besoins et de quoi ils ont besoin vraiment au quotidien pour exercer leur métier oui en tout cas les remontées de terrain elles sont réelles et finalement la plus-value de cette e-learning c'est qu'ils croient justement des sujets ou des thématiques qui sont demandées en fait en cabinet d'un côté et sur le terrain et par les patients et de l'autre côté des synthèses scientifiques et effectivement je lis énormément de publications scientifiques et d'articles pour vous permettre de faire ces synthèses donc ce ne sont pas des informations que vous retrouvez si vous voulez dans un certain nombre de livres d'ailleurs je suis toujours un peu décompensé quand en conférence ou en webinaire on me demande mais vous auriez des livres que je peux éventuellement qui sont consacrés sur le sujet la réponse est clairement non parce que les informations que je vous transmets en fait dans ces e-learning ce sont des synthèses qui sont faites sur la base des publications scientifiques et des publications scientifiques les plus récentes donc bien souvent on n'a pas de livres en adéquation ou d'ouvrage si vous voulez en adéquation avec ces savoirs parce qu'ils sont très actualisés justement voilà parenthèse fermée pour les contenus en fait que vous avez dans l'e-learning et sur la méthodologie en fait de développement de ces cours voilà d'ailleurs pour info je viens de vous afficher un petit bouton qui vient d'afficher à droite de la vidéo vous pouvez cliquer sur le bouton vert découvrir les formations vous allez retomber sur un catalogue des formations et puis voilà vous pouvez faire après tranquillement vous avez jusqu'à dimanche soir donc prenez votre temps mais voilà vous pouvez vraiment regarder le replay qui vous sera envoyé demain dans la journée toutes les personnes inscrites recevront la rediffusion et vous aurez tout votre temps tranquillement pour réfléchir étudier la proposition et puis voir si ça peut vous apporter en tout cas des informations complémentaires en lien avec votre métier petite précision c'est important de le dire aussi ça concerne quand même les gens qui ont des bases de biochimie c'est ça oui c'est à dire que de manière générale j'essaye vraiment de vous guider pas à pas et même s'il y a un terme un peu technique je le redéfinis systématiquement en fait à l'oral dans la vidéo bon néanmoins et vous l'avez vu ce soir par exemple voilà il y a un certain nombre de termes techniques qui font appel à de l'anatomie à de la physiologie à de la biochimie je prends pas systématiquement le temps comme ça sur un webinaire de le redéfinir et de manière générale j'essaye de le faire dans une vidéo mais il faut quand même que vous soyez un peu familiarisé avec ce vocabulaire scientifique bon après l'avantage d'un webinaire on est pas d'un webinaire d'un e-learning c'est que vous pouvez mettre la pause et si jamais il y avait un terme que je ne définissais pas et encore une fois il n'y en a pas beaucoup mais vous avez tout le temps en fait de faire la pause et de manière parallèle d'aller rechercher la signification ou de vous renseigner un peu sur 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 le terme qui reste un peu obscur pour vous donc c'est l'avantage d'avoir un support vidéo c'est de pouvoir mettre en pause et d'enrichir en fait avec vos recherches personnelles voilà puis peut-être dernier élément important à préciser c'est que vous pouvez tout à fait demander une certification FLMNE voilà vous le voyez affiché à l'écran on vous propose en fait un quiz et puis si vous avez un nombre de réponses suffisantes on vous délivre une certification alors c'est pas un diplôme d'état à ma connaissance c'est une certification délivrée par la donc la la FLMNE et qui voilà valide que vous avez bien suivi et atteint un résultat en tout cas pour ce e-learning oui exactement donc ça c'est ceux d'entre vous qui ont besoin en fait d'un certificat en fait professionnel voilà parce que la FLMNE faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine est reconnue comme organisme de formation professionnelle et donc à ce titre et bien effectivement ça ne vous délivre pas un diplôme mais bien un certificat de formation comme quoi vous avez bien non seulement suivi l'e-learning mais validé en fait les choses pour justement pouvoir présenter en fait ce certificat de non seulement d'assiduité mais également de validation des acquis professionnels voilà est-ce que tu as peut-être d'autres choses à rajouter sur la partie formation écoute non pas forcément juste réinsister sur les livrets vous avez les PDF donc rien ne vous empêche éventuellement de les imprimer de reprendre en fait un certain nombre de notes sur ces PDF ou éventuellement d'annoter les PDF moi c'est quelque chose que je fais souvent quand je suis des formations j'aime bien avoir les PDF puis je prends des notes sur le PDF directement sans avoir à l'imprimer bon bref ça dépend si vous êtes étudiant 1.0 ou 2.0 ça ne change pas grand chose voilà donc vous avez les supports et vous avez évidemment les supports vidéo autre question qui est souvent posée pendant combien de temps y ai-je accès il n'y a pas de limitation de temps donc ces formations parce qu'il y a quand même un gros volume horaire ces formations que vous les suiviez en deux mois ou trois mois parce que vous avez eu envie de vous faire de l'intensif où vous les suiviez sur un an étalé avec une petite vidéo ou deux petites vidéos d'une vingtaine de minutes par semaine et bien il n'y aura pas un moment où vous ne pourrez plus accéder si vous voulez aux vidéos à l'e-learning voilà vous avez un accès qui est valable sans limitation de durée voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la partie un peu plus on va dire un peu plus commercial si je puis dire alors il y a plusieurs questions qui nous sont arrivées déjà on vous remercie pour toutes vos questions et je vais peut-être les prendre dans l'ordre d'arriver alors on a Emmanuel qui te demande alors que pensez-vous de la prise ou alors attends c'est un mot un peu compliqué phosphatidicoline en tant que support des fonctions cérébrales oui alors la phosphatidicoline c'est une c'est une un phospholipide qui est très présent en fait dans le cerveau et on en a vraiment besoin en fait pour soutenir effectivement nos fonctions cérébrales donc j'en pense que du bien on la trouve aussi alors donc dans des compléments alimentaires qui contiennent en fait généralement de la lécithine lécithine de soja on la trouve aussi assez présente dans notre alimentation quand on mange des oeufs et on va en trouver en fait des quantités non négligeables donc c'est effectivement une substance nutritionnelle qui est très intéressante pour justement soutenir notre mémoire soutenir nos capacités cérébrales sa petite cousine ou sa petite soeur c'est la phosphatidylsérine que là on trouve beaucoup plus difficilement dans notre alimentation et qui fait l'objet d'études un peu plus poussées que la phosphatidylcholine en gros dans le cerveau on a beaucoup de phosphatidylcholine on a moins de phosphatidylsérine il semblerait que la phosphatidylsérine soit plus plus intéressante justement pour régler des problèmes de troubles de la mémoire et de troubles de la concentration cela dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut que se focaliser sur la phosphatidylsérine la phosphatidylcholine est aussi intéressante à des doses plus importantes en termes d'apport on est à plusieurs grammes par jour sur la phosphatidylcholine quand on est à 300 à 600 mg sur la phosphatidylsérine mais bien sûr j'en pense que du bien ce sont vraiment des composants essentiels du cerveau et dont on sait que la supplémentation a des impacts positifs sur les phénomènes de mémorisation alors on a oui Marion d'ailleurs je crois que Marion qui était là lors des derniers webinaires je crois qu'elle est pharmacienne de mémoire il me semble ou préparatrice je ne sais plus alors on nous dit petite question sur la dopamine est-ce que celle-ci a des effets sur les symptômes des jambes sans repos un client en pharmacie m'a parlé de ça si oui faut-il utiliser un complément alimentaire son précurseur qui est la tyrosine oui alors c'est une très bonne question effectivement dans les syndromes de jambes sans repos on voit que les circuits dopaminergiques en fait sont sont sous-utilisés qu'on peut effectivement avoir des déficits en dopamine sur certains circuits donc on peut effectivement essayer de soutenir ces circuits dopaminergiques alors soit avec un certain nombre de micronutriments la tyrosine effectivement c'est une solution un certain nombre d'oligo-éléments pensés au fer bien souvent les personnes qui ont des symptômes de syndrome sans repos et bien ont des déficits en fer et donc s'il y a un déficit en fer ça impacte la synthèse de la dopamine je vous rappelle que le fer est un des cofacteurs en fait de la dopamine pour fabriquer justement de la dopamine et convertir la tyrosine en dopamine et donc anémie fériprive et faiblesse de synthèse de dopamine peut être associée avec un syndrome des jambes sans repos et puis après on a certaines plantes qui là n'agissent plus au niveau de la dopamine mais plus de l'oxygénation et du flux sanguin je pense notamment au ginkgo qui a des effets positifs sur les syndromes de jambes sans repos donc voilà au niveau phyto énergétique au niveau cardiovasculaire c'est plutôt le ginkgo par exemple et au niveau micronutritionnel renforcer la dopamine c'est tyrosine c'est vitamine du groupe B et c'est fer par rapport aux micronutriments qui sont qui sont les plus importants alors on a Raymond bonjour Raymond qui est une fidèle auditrice alors elle demande si la bronchite pneumopathique chronique évolutive peut avoir une relation avec le stress suivi depuis plus de 30 ans elle a aussi une hernie discale bon elle a pas mal de choses elle a 81 ans voilà est-ce qu'il peut y avoir un lien entre alors sur les BPCO de manière générale donc tout ce qui est bronchite pneumopathique chronique voilà avec obstruction ou pas des bronches c'est vrai que ça peut être renforcé par le stress parce que ça provoque justement un état inflammatoire chronique cette inflammation de Bagrat qui va engendrer ces problèmes de pneumopathie et ces problèmes au niveau des voies respiratoires ça peut être aussi provoqué par d'autres phénomènes ou d'autres substances complètement étrangères finalement au stress je pense notamment à de la pollution atmosphérique à des particules fines voilà au tabagisme aussi qui engendre ce problème ou ce type de problème donc si vraiment vous êtes une ex-fumeuse ça peut effectivement trouver en fait son origine ou éventuellement en tabagisme passif en ayant respiré en fait de la fumée de cigarette de manière de manière régulière donc bref peu importe il peut y avoir plein de causes à ces problèmes de pneumopathie mais effectivement le stress peut exacerber ces phénomènes voire éventuellement en être à l'origine alors ensuite on a Christine qui demande le GABA de point quelle complémentation biodisponible pour l'interrogation pharma GABA pour l'interrogation ouais alors on trouve effectivement du GABA qui est directement parfois mis dans des gélules dans des comprimés dans des compléments alimentaires en fait c'est une fausse bonne idée c'est à dire que le GABA les études le montrent bien c'est pas très bien absorbé alors pas au niveau de l'intestin mais plus au niveau de la barrière hémato-encéphalique ça pénètre mal dans le cerveau et du coup pour avoir un effet relaxant on l'a pas forcément et c'est pour ça que moi je préfère passer par des plantes qui sont relaxantes on les a cités les valérianes les passiflores etc le houllon bon tout ça ce sont des plantes qui sont intéressantes plus que de prendre du GABA en termes de micronutriments et d'acides aminés puisque je vous rappelle que le GABA est un acide aminé voilà et donc moi je suis pas fan il y a certains thérapeutes qui ont de bons résultats n'est en moins avec des supplémentations donc chez certaines personnes peut-être qu'on a une absorption qui est suffisante mais quand on regarde les données de la littérature que l'on a eues sur des supplémentations en GABA direct c'est pas très long quand même c'est pas très long et c'est pour ça que je préfère proposer d'autres stratégies d'ailleurs je ne traite pas du GABA pour ces raisons dans les e-learning parce que je suis pas très fan et je trouve pas que ce soit des bonnes solutions je préfère utiliser des plantes qui vont renforcer les phénomènes de relaxation et des circuits GABA énergiques alors on a Jacqueline qui te dit bonsoir faut-il prendre du magnésium et du zinc toute l'année merci pour cette très instructive conférence bonne soirée oui alors tout dépend en fait si on est sur un stress chronique ou pas et généralement les gens le sentent bien parce que le magnésium si vous en manquez vous aurez un ressenti vous aurez en fait un mieux-être une relaxation moins de contractures moins de spasmes voyez tout ça c'est des choses en fait on le sent même si on le dose pas en fait on a du ressenti derrière donc on sait très bien si vous écoutez un peu vous savez très bien en fait quand du magnésium vous fait du bien ou ne vous fait pas de bien pour le zinc c'est pareil le meilleur marqueur c'est peut-être manifestation cutanée ou phénomène d'hyperperméabilité qui sont plus difficiles à détecter mais qui sont présents et donc soit vous prenez en fait ces ces micronutriments quand vous avez un état de stress qui est important et que vous ressentez soit éventuellement et bien vous les prenez au long cours et toute l'année si vous savez quand vous arrêtez ça vous pose un certain nombre de problèmes après n'oubliez pas également le rôle de l'alimentation dont l'apport de ces micronutriments je vous rappelle que les bonnes sources de magnésium ce sont les fruits à coque donc n'hésitez pas à manger des noix des amandes si elles sont crues évidemment vous aurez des taux de magnésium ou peu transformés vous aurez des taux de magnésium qui seront qui seront meilleurs et puis pour le zinc et bien ce sont principalement les fruits de mer qui sont les meilleurs pourvoyeurs en fait de zinc donc n'hésitez pas aussi à enrichir votre alimentation avec avec ces aliments on va peut-être à Kilian où est-ce qu'on peut trouver vos schémas alors Kilian a priori on ne remet pas les schémas enfin on ne remet pas le powerpoint dans le replay par contre vous pouvez revoir vous à l'intérieur de la vidéo du replay les schémas qui ont été diffusés évidemment pendant la conférence c'est vrai que ces schémas vous les retrouvez en fait dans l'e-learning je donne déjà beaucoup de contenu en fait sur les webinaires donc après il faut quand même que vous ayez un intérêt à acheter les e-learning il faut de temps en temps il faut qu'on gagne notre vie un peu et donc du coup c'est vrai qu'on n'est pas les livrets en association avec le webinaire et ça c'est du contenu qui est réservé plutôt à la partie learning et à la partie payante oui donc en fait on revient du play demain et c'est gratuit pour vous répondre alors Marion vous vous dites le kappa est intéressant pour la mémorisation avant l'examen pendant les révisions le GABA tu me disais non le BOKAPA non le le BACOPA excuse moi le BACOPA le BACOPA oui oui alors tout à fait d'ailleurs si vous voulez un petit programme révision BACOPA c'est très bien ashwagandha c'est très bien magnésium c'est très bien et puis si véritablement on est un peu en stress et qu'on a des difficultés d'endormissement un peu de mélatonine aussi en période d'examen ça peut être ça peut être ça peut être particulièrement bien voilà et puis s'il y a un stress qui est un peu tétanisant voilà un peu de safran ça peut être ça peut être aussi chouette donc vous voyez on peut avoir quelques nutriments comme ça qui peuvent être tout à fait conseillés en période d'examen et avec avec des voilà des étudiants ou des adultes étudiants qui seront qui seront plus performants c'est sûr alors je répondra je crois que c'est Yveline oui Yveline qui demande pour nous avoir accès au webinaire d'avant précédent oui Yveline en fait donc demain dans la journée vous recevrez un email donc vérifiez bien aussi dans votre boîte spam parce qu'il se peut que ça arrive aussi en spam puisque c'est un envoi automatique qui vous donnera le lien pour visionner évidemment directement le replay qu'on a mis sur une page web simplement sur cette même page vous verrez tous les précédents webinaires de Ludovic Ronny on pourrait tous les voir du premier au dernier donc celui de ce soir en tout cas pour la période et gratuitement bien entendu alors Yveline qui demande que conseillez-vous comme lampe je ne sais plus si tu avais parlé de la lumière parce que c'était plutôt quand tu avais parlé de la déprime dans les webinaires précédents exactement il y aurait peut-être d'ailleurs une lampe qui pourrait aider à la gestion du stress écoute non je ne conseille pas de marque en particulier il y en a plusieurs fiez-vous aux avis consommateurs et clients en fait alors il ne faut pas prendre n'importe quelle lampe on est d'accord les lampes de luminothérapie ce sont des ampoules qui sont bien étudiées pour émettre à certaines longueurs d'onde et des longueurs d'onde qui vont favoriser la production de sérotonine donc ça c'est très net après après non je n'ai pas de marque à vous conseiller en particulier je ne suis pas suffisamment expert et voilà et donc je ne m'avancerai pas sur la question je vous dis juste qu'effectivement la luminothérapie c'est des états de déprime et à fortiori quand il y a une faible exposition solaire parce que votre bureau est dans une grotte ou non éclairée et en fait il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine parce que vous êtes en horaire décalé aussi si vous travaillez en milieu hospitalier vous connaissez ça par coeur et bien ça peut être effectivement tout à fait intéressant et tout à fait bénéfique alors Raymond oui alors Raymond si vous avez un problème pour accéder à votre espace de formation il suffit de m'envoyer un mail je vais vous donner l'adresse technique donc au singulier technique arrobas mybibouda.com technique arrobas mybibouda.com mybibouda ça s'écrit m-y-b-e-b-o-o-d-a .com m-y-b-e-b-o-o-d-a o-d-a-.com technique arrobas mybibouda.com mais sinon vous retrouvez les contacts sur les sites de mybibouda après Emmanuel te demande le dosage du rapport cortisol slash d-h-e-a est-il utile au cours d'un suivi de burn in slash burn out entre parenthèses opérer ou prévenir le décrochage ? Oui je trouve que c'est un marqueur qui est assez intéressant donc il existe des kits qui sont vendus il y a aussi un certain nombre de labos d'analyse qui font ça et qui peuvent vous envoyer effectivement des kits voilà c'est à l'hiver pour faire des nousages derrière donc les solutions existent et ça permet justement de 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 vous avez quelqu'un qui vous fait peur parce qu'il vous fait une blague vous allez avoir une augmentation de votre adrénaline et de votre cortisol alors que le matin il est beaucoup plus paradoxalement le reflet en fait de votre niveau de stress de votre niveau de stress donc moi je le trouve intéressant parce que justement il permet de manière assez précoce non seulement d'identifier notre niveau de stress mais ensuite d'évaluer éventuellement un décrochement sur l'analyse et un phénomène d'épuisement qui peut arriver donc donc bien sûr ça fait partie des des outils de dosages biologiques qui sont qui sont intéressants alors on a Eve qui te dit merci pour cet exposé très ouvert pourriez-vous SVP aborder un peu plus les moyens d'agir au niveau de la cortico-surrénale on ne peut pas stimuler un organe épuisé alors comment régénérer progressivement la surrénale merci alors ça c'est une très bonne question elle est d'ailleurs assez complexe et en fait il faut laisser du temps au temps c'est à dire il faut réussir à désenclencher ce mécanisme et ce rétro-contrôle qui ne fonctionne plus et pour cela mais en fait c'est très compliqué c'est toutes les stratégies de remontée post-épuisement post-burnout et en fait il faut remonter un certain nombre de niveaux de neurotransmetteurs la sérotonine en fait en premier lieu parce que c'est vraiment un neurotransmetteur qui est important qui est facilitateur qui a plusieurs rôles en fait dans l'organisme et donc remonter la sérotonine c'est un des moyens d'agir indirectement sur les surrénales et puis après c'est toutes les stratégies de non nutritionnelles voilà avec des points qui sont hyper importants ça ça permet justement d'agir au niveau au niveau périphérique et au niveau des surrénales donc j'ai pas de recette miracle il n'y a pas de recette miracle parce que malheureusement c'est quelque chose de très difficile Raymond nous demande la prise de zinc par oligosol est-elle valable elle dit qu'elle fait ça de temps en temps oui alors oligosol c'est une marque d'accord qui fait en fait de l'oligothérapie l'oligothérapie mais c'est généralement des faibles dosages voilà pour 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 redynamiser en fait un certain nombre de fonctions dans l'organisme en micronutrition généralement on travaille avec des doses qui sont un peu plus élevées qui sont de l'ordre du nutritionnel donc moi j'ai une préférence pour pour utiliser des doses un peu plus importantes que celles qu'on va trouver en fait en oligothérapie voilà en oligothérapie mais mais pourquoi pas après si vous êtes contente et qu'il n'y a pas de alors le zinc ça se dose vous pouvez faire un dosage sanguin du zinc pour savoir si vous êtes dans dans le dans la norme ou pas voilà et 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 donc si vous êtes vous n'avez pas de manifestation putanée très bien gardez votre votre oligo zinc si effectivement c'est pas le cas c'est à dire que vous avez des manifestations voilà diverses et variées faiblesse immunitaire troubles putanés par exemple ou que votre taux de zinc sanguin est trop faible alors préférez d'autres solutions avec des dosages qui sont potentiellement un peu plus élevés alors je vais reformuler un petit peu la question d'Alain qui en gros te demande si un acouphène suite à un traumatisme peut être engendré par le stress c'est pas cette question non mais en fait oui je vais répondre en fait je peux pas répondre précisément à cette question des causes en fait d'acouphènes il y en a des tonnes on peut pas exclure que le stress ait eu un rôle dans le développement de cette acouphène mais on peut avoir des origines qui sont extrêmement variées on peut avoir des désordres neurologiques on peut avoir des problèmes de circulation et de micro-circulation on peut avoir des problèmes de dégradation de l'oreille interne bref il y a plein de causes en fait sur les acouphènes et on comprend pas toujours l'éthiologie c'est à dire l'origine de ces acouphènes et là encore ça va être compliqué de savoir si le stress est un élément prépondérant ou un élément finalement mineur dans le développement de ces acouphènes en tout cas on ne peut pas l'exprimer c'est une évidence une question qui remonte un petit peu d'Emmanuel qui te demande pourquoi comment la sérotonine peut-elle inhiber la production de mélatonine puisqu'elle en est le précurseur entre parenthèses elle te rappelle apparemment la slide numéro 23 sur le sommeil schéma équilibre sommeil diapo 23 ah oui tout à fait tout à fait et bien parce que en fait la sérotonine a plusieurs plusieurs impacts en fait elle a des impacts au niveau du système nerveux central et là très clairement c'est le précurseur de la mélatonine c'est évident et donc elle va faciliter la production de mélatonine et ensuite il faut bien comprendre qu'on a des récepteurs en fait à la sérotonine un peu partout dans l'organisme y compris au niveau cardiovasculaire et là à l'inverse elle a plutôt un effet stimulateur du système cardiovasculaire et donc elle va s'opposer finalement au sommeil donc il y a un point qui est assez compliqué en fait avec les neurotransmetteurs c'est que quasiment tous ont une activité au niveau du système nerveux central c'est celle généralement que je développe et dont je vous fais part des propriétés au niveau des webinaires et au niveau des inermis et ensuite il y a aussi une activité au niveau périphérique et notamment au niveau cardiovasculaire et c'est comme ça qu'elle peut s'opposer finalement au circuit du sommeil donc vous voyez il y a deux modalités et vous allez me dire oui mais alors je ne comprends plus est-ce qu'il faut que je l'augmente ou que je ne l'augmente pas ce qui est clair c'est que si j'ai une diminution de la sérotonine au niveau du système nerveux central je vais de facto avoir des troubles du sommeil donc si j'ai une baisse de la sérotonine qui se manifeste par des troubles de l'humeur des troubles du sommeil et bien là dans ce cas là il va falloir que je réaugmente mes taux de sérotonine par contre dans la journée la sérotonine va s'opposer finalement à un état de somnolence ou de sommeil qui peut se mettre en place je vois qu'il n'y a plus de questions en tout cas j'espère qu'on n'a oublié aucune peut-être est-ce que tu peux nous tu en as évidemment parlé lors de la conférence mais est-ce que tu peux peut-être nous refaire une petite synthèse de quels sont les critères pour bien choisir un compagnement alimentaire comment lire l'étiquette vraiment évidemment en lien avec le sujet du stress je sais qu'on reçoit régulièrement cette question j'ai déjà traité sur les précédents webinaires et là vous voyez c'est quand même assez intéressant parce qu'on a parlé par exemple de deux micronutriments le zinc et le magnésium dont on sait très bien que la forme d'apport est particulièrement impactante et donc un des premiers critères de choix sur un complément alimentaire c'est de lire la déclaration des ingrédients et de savoir quelle est la quantité de nutriments qui est apportée à la dose recommandée et sous quelle forme il est apporté vous voyez par exemple sur du zinc on sait très bien que des formes inorganiques de zinc des oxydes de zinc par exemple c'est pas très bien d'absorber un gluconate de zinc c'est pas mal mais c'est pas exceptionnel par contre quand on va aller sur des formes qui est la thé moi je suis très fan des bisglycinates bon ben voilà sur un bisglycinate de zinc on va avoir une excellente assimilation une excellente absorption pareil pour le magnésium souvent on voit des magnésium d'imarin ou des oxydes de magnésium c'est des magnésium ce sont des magnésium qui ont des absorptions qui sont finalement pas exceptionnelles et qui engendrent des troubles digestifs alors l'oxyde de zinc ça va encore à peu près par contre si vous allez sur des sulfates ou des chlorures de zinc ben vous vous rendez compte que vous avez une tolérance digestif qui est assez mauvaise avec des phénomènes de crampes de diarrhées éventuellement qui peuvent être pas très sympas voilà donc là encore regardez sous quelle forme est présenté le magnésium est-ce que c'est un oxyde est-ce que c'est un est-ce que c'est un voilà par exemple un citrate de magnésium qui est un peu mieux absorbé ou est-ce que c'est un glycérophosphate ou un bisglycinate qui sont très bien absorbé vous voyez c'est important de regarder les formes d'apport et ce sont pour moi des critères de choix bref prix concentration du nutriment à la dose recommandée et forme d'apport pour évaluer justement l'absorption du nutriment ce sont pour moi les trois critères les plus importants pour bien choisir un complément et finalement être à peu près sûr d'avoir quelque chose qui tient la route ok merci pour cette explication alors attend on vient juste recevoir une question d'Eveline qui dit j'ai lu qu'il était important d'éviter certaines plantes lorsqu'on présentait des problèmes rénaux qu'en est-il au sujet des plantes que vous avez citées oui alors aucun problème toutes les plantes qu'on a évoquées ce soir pas de risque en cas d'insuffisance rénale pas de problème donc vous pouvez vous pouvez y aller voilà là où il faut faire attention c'est sur les plantes qui ont un fort tropisme diurétique donc vraiment ça peut être problématique parce que justement le rein ne fait pas bien son travail donc voilà c'est paradoxal mais il faut faire attention et puis d'autres plantes qui peuvent avoir éventuellement engendrer une surcharge de travail parce que nutriment ou phytonutriments à éliminer ça peut être aussi le cas de certains micronutriments ou en nutrithérapie vous voyez si vous prenez des doses importantes de protéines ou certains acides aminés ça peut effectivement engendrer une surcharge de travail au niveau rénal d'ailleurs vous voyez de la thyrosine à plusieurs grammes par jour chez des personnes qui présentent une insuffisance rénale je ne suis pas sûr que je le conseillerais donc voilà donc les plantes abordées ce soir pas de problème en revanche les plantes diurétiques ou certains nutriments à haute dose voilà on peut être plus vigilant sur une personne qui présente une insuffisance rénale légère ou plus importante et bien écoute je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions on a déjà fait un grand tour du sujet du stress et puis tous les tous les sujets on va dire complémentaires et connexes au sujet principal en tout cas c'est une belle synthèse de tous les sujets qui ont été abordés durant cette saison voilà on verra il y aura probablement une nouvelle forme à la rentrée donc évidemment on vous tiendra au courant pour l'instant c'est encore en cours de réflexion donc vous serez informés bien entendu en tout cas écoutez on vous souhaite de passer un très très bel été de prendre soin de vous de prendre soin de votre santé c'est important et de votre bien-être et puis on espère que ces informations que vous appartez Julie Dubic pendant toute la saison vous ont apporté vous ont plu vous ont intéressé et vous permettent voilà d'être toujours plus autonome en matière de santé puis de voilà de vous monter en compétence d'en parler à vos proches et puis écoutez on espère que ça vous a vraiment convenu et apporté beaucoup de nouvelles nouvelles données voilà est-ce que tu avais peut-être je ne sais pas un petit mot de conclusion ou oui en fait ça va avec ce que tu disais sur les vacances prenez soin de vous repensez-vous bien sachez qu'en fait c'est peut-être une conclusion un peu globale le changement en jambes du stress donc un changement de rythme et quand vous êtes en vacances il n'est pas impossible que les premiers jours vous ayez un peu du mal avec le changement de rythme et qu'au matin vous soyez un peu stressé donc tout est normal c'est une adaptation de votre organisme et surtout voilà sur le prenez soin de vous vraiment quand vous sentez que ça tire sur la corde que vous faites du présentéisme ou que vos patients font du présentéisme mais qui ne sont plus efficaces qu'ils ont des troubles de la mémoire il faut impérativement se ménager en fait des moments de repos de calme de relaxation pour venir et revenir au travail avec l'esprit clair la lucidité et être vraiment de la productivité et ne pas s'entêter à essayer de faire quelque chose dont on n'a pas les capacités intellectuelles et physiques donc vraiment soyez vigilant là-dessus et si on l'est un peu et bien ça permettra d'éviter un certain nombre de pépins de santé donc vraiment posez-vous profitez de vos week-ends essayez de ne pas travailler pendant vos week-ends partez en vacances reposez-vous bien et comme ça on se retrouve à la rentrée pour 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 voilà de nouvelles informations des nouveaux formats bref des choses qui sont en maturation voilà écoutez pour conclure je crois qu'il y a trois trois personnes enfin trois groupes de personnes à remercier il y a déjà vous qui nous suivez depuis des mois et on vous remercie encore de toujours fidèle à tous les webinaires parce que c'est c'est grâce à vous qu'on peut faire évidemment ces webinaires parce qu'il faut des auditeurs pour faire un webinaire on remercie aussi Mindy Bouda qui permet évidemment et puis toute l'équipe qui est derrière qui permet d'organiser tous ces webinaires et c'est aussi grâce à eux évidemment qu'on peut avoir toutes ces conférences et puis les learnings et puis tous les supports qu'on ne voit pas forcément mais il y a toute une équipe qui travaille derrière aussi pour prendre par mail pour mettre en place les webinaires les learnings pour évidemment tourner les vidéos avec les experts et puis très grand merci à toi Ludovic parce que c'est du temps que tu passes de l'énergie c'est surtout la compétence aussi que tu partages aux gens qui normalement ont des compétences qui sont réservées on va dire plutôt à un monde professionnel et qui viennent te voir toi pour être formé donc là vraiment on défuse ça au grand public et c'est voilà en tout cas c'est vraiment généreux de ta part et encore pour ça on te remercie évidemment ouais mais je le fais avec grand plaisir parce que pour moi c'est voilà ça fait partie de mon job d'informer de former d'intéresser de susciter éventuellement de l'intérêt et de la vocation pour les gens qui veulent aller plus loin donc c'est une grande satisfaction et puis tu voulais remercier trois groupes de personnes tu t'es aussi un peu oublié effectivement alors t'es dans MyBeeBoodle bien sûr mais merci à toi d'avoir animé voilà avec avec passion ces webinaires et ces 10 webinaires qu'on a eu depuis le mois de septembre dernier c'était très chouette de travailler ensemble et voilà et merci à toi et bien écoute avec grand plaisir merci aussi voilà écoutez sur ce on vous souhaite une très très belle soirée et on vous dit à bientôt moi aussi très belle soirée et merci de votre fidélité vous êtes super au revoir et merci de votre